Bonjour tout le monde. Je m'appelle Stéphane Bortzmeyer. Le sujet aujourd'hui, c'est le DNS, ou plus exactement, c'est la suite de la conférence précédente que j'avais faite ici, que certains d'entre vous ont pu voir en ligne ou bien dans cet amphi juste avant. Donc là, on va continuer un peu et voir quelques points supplémentaires. Du point de vue pratique, je travaille à l'AFNIC, qui est le registre des noms de domaines en .fr, mais ce n'est pas un truc AFNIC aujourd'hui, c'est autre chose. Le point important, c'est qu'on prend des stagiaires. Donc si vous cherchez des stages, notamment pour le printemps prochain, j'ai plein d'idées, de trucs à faire. Alors évidemment, c'est des trucs qui ont un rapport avec le DNS en général, ou en tout cas avec le réseau. Donc s'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Voilà. La conf va durer deux heures à peu près, et vous avez le droit d'interrompre, de causer, mais il faut causer dans le micro, qui est dans la petite boîte rouge rigolote. Par contre, agitez bien les mains, parce que la lumière est assez vive et je ne vois pas tout le monde. Donc si vous vous agitez et que je ne réagis pas, ce n'est pas que je vous ignore, c'est que je ne vous vois pas. Donc la dernière fois, on avait parlé des bases du DNS. Ça avait occupé un certain temps, pas pour le plaisir d'embêter tout le monde, mais parce que mon expérience, c'est que le DNS n'est pas très connu. Ça ne fait pas partie des protocoles super bien connus. Et quand on lit dans les médias, dans les tutoriels sur YouTube, des trucs sur le DNS, c'est toujours catastrophique. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ça nécessitait un recadrage sérieux. Après, on avait parlé de différents problèmes de sécurité, mais il y en avait des tas qu'on n'avait pas pu mentionner. Donc les gens de l'association sans nom m'ont dit « Oh là là, c'était triste, on aurait voulu plus longtemps, des heures et des heures en plus ». Donc aujourd'hui, je vais parler plus spécialement de trois trucs dont je n'avais pas beaucoup parlé la dernière fois, qui sont DNSSEC, la cryptographie pour DNS, les attaques par détournement de monde-domaine, avec l'exemple de l'attaque des chatons verts fin 2018, qui avait été très médiatisée début 2019, et puis le protocole DO, DNS sur HTTPS, qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques ces derniers mois, au moment même où je parle, il y a Paul Vixi, un des piliers du DNS depuis les débuts, qui est en train de faire la keynote à la conférence Nanog à Austin, au Texas, et qui parle justement de DO. Et le connaissant, je le sais qu'on ne sera pas d'accord, donc je ne peux pas lui répondre, je ne suis pas au Texas en ce moment, mais c'est l'occasion de revenir sur pourquoi DO fait des discussions. Ceci dit, si vous, vous avez des demandes particulières, c'est des « Ah, il y a tel truc qui m'intéresse, tel truc dont je voudrais parler, j'ai toujours voulu savoir pour ça », n'hésitez pas, on est en interactif, ce n'est pas indispensable que je vous passe tous les slides dans l'ordre et avec le même temps, donc vous avez le droit d'interrompre pour poser des questions, faire des objections, ou demander tel ou tel truc qui vous branche particulièrement. Le plus rigolo, a priori, ce sera le truc du milieu sur les chatons verts, parce que les trucs de sécurité et de piratage, ça marche toujours bien, ça amuse toujours tout le monde. Donc, les rappels vont être très rapides, je vous rassure tout de suite. Puis DNS sec, puis les piratages de l'avitaillement de nom de domaine, attaque par des lignes de service, vie privée, c'est là qu'on parlera de DO, et on terminera logiquement par de la conclusion. Donc les rappels sont très rapides, mais c'est des trucs qu'il faut bien avoir en tête. Les noms de domaine sont arborescents, ce qui veut dire notamment une relation de dépendance. Si par malheur, .net était en panne, tous les noms au .net, ça serait de fonctionner. Et ça veut dire aussi que pour enregistrer un nom, il faut une délégation de ceux qui sont juste au-dessus. Donc si vous voulez un .com, il faut demander à Verisign. Et si vous voulez enregistrer un nom sous Quant.com, il faut que Quant soit d'accord. La résolution DNS, elle, se fait avec les acteurs suivants. Alors, un des trucs qui vraiment m'agace le plus dans le DNS, c'est les gens qui parlent des serveurs DNS dans l'absolu, sans donner de détails. Si on ne dit pas s'il s'agit d'un résolveur ou d'un serveur faisant autorité, ça n'aide pas tellement à comprendre. Donc, il y a le résolveur typiquement géré par votre fournisseur d'accès Internet qui n'a pas d'informations, qui ne connaît rien au début, à part les adresses des serveurs de la racine. Quand on lui pose une question, ici, ce nom-là, il part des serveurs de la racine qui délègue aux serveurs des domaines de premier niveau, qui délègue aux serveurs des domaines de second niveau et ainsi de suite pour autant de niveaux qu'il y a. Et à la fin, le résolveur reçoit enfin sa réponse qu'il relève au client. Le point important, et ce n'est pas par hasard que sur ce schéma, le résolveur est au milieu, le point important, c'est que le résolveur voit tout, contrôle tout. Il voit tout parce qu'il connaît toutes vos requêtes, alors que les autres serveurs derrière ne verront qu'une partie des requêtes, puisque le résolveur a une mémoire, donc il ne repose pas la question à chaque fois. Et puis, en plus, il masque M. Michu. Ce que voient les serveurs de la FNIC, par exemple, ici, c'est qu'ils voient l'adresse IP du résolveur, pas celle de M. Michu. Donc, ça a des conséquences pour la vie privée. Le résolveur, lui, voit tout et contrôle tout, puisque si ça l'amuse, par exemple, de donner une réponse mensongère, de dire « Ah ben non, ce nom de domaine n'existe pas », alors qu'en fait, il existe, M. Michu est fichu. Donc, ça, ce schéma sur la résolution DNS est important, et surtout, quand on parle de serveurs DNS, toujours bien préciser résolveurs ou serveurs faisant autorité. Par exemple, il y a deux, trois jours, les résolveurs de Free étaient en panne, donc plus personne chez Free, enfin, du moins, ceux qui utilisaient les résolveurs par défaut de Free, dans la soirée, ne pouvaient quasiment plus rien faire parce que le résolveur était en panne. Le reste de l'Internet fonctionnait parfaitement. Et puis, l'autre partie importante après la résolution, c'est l'avitaillement. L'avitaillement, c'est l'ensemble des mécanismes pour créer des noms de domaine, les supprimer, les modifier leurs informations. Ça, on va en parler plus longuement aujourd'hui parce que c'est sans doute une des sources d'insécurité les plus importantes. M. Michu, lui, il se contente d'utiliser des noms, mais tous les gens qui créent des noms de domaine ou qui les gèrent pour le compte d'une association, d'une entreprise ou pour un compte personnel sont confrontés à des problèmes sur l'avitaillement, d'autant plus que c'est un monde très compliqué. Il y a le registre qui garde la base de données des noms. C'est par exemple le cas de la FNIC pour .fr. Mais en fait, souvent, on ne peut pas enregistrer en direct auprès du registre. On doit passer par un bureau d'enregistrement, BE, et souvent, c'est ça que connaissent les gens. Quand ils enregistrent un .fr, un .com ou un .pizza, ils passent par Gandhi, OVH, BookMyName, etc. Et c'est ça la boîte qu'ils connaissent. Et après, il faut encore que les serveurs faisant autorité soient hébergés quelque part. Il faut un hébergeur DNS. La plupart des bureaux d'enregistrement fournissent ce service d'hébergeur DNS. C'est le cas de ceux qui l'ont cité. Mais souvent, ils permettent également d'héberger les serveurs ailleurs si on le veut. Soit parce qu'on est particulièrement geek et qu'on aime compiler NSD sur OpenBSD, sur son Raspberry Pi. Soit parce qu'on est dans une entreprise ou une organisation un peu grosse qui a ses propres serveurs de noms. Et donc, pour en tout cas l'utilisateur courant, registre, bureau d'enregistrement et hébergeur DNS sont trois points où il peut y avoir des problèmes. Soit parce qu'ils se sont fait pirater, soit parce qu'ils étaient méchants dès le début. Donc c'est ça qu'on verra dans les cas suivants. Toujours garder en tête résolution et avitaillement. Avitaillement, c'est la création, destruction, changement de configuration des noms de domaine. Résolution, c'est ce que fait M. Milchlu quand il utilise son navigateur web. Et les deux posent des problèmes de sécurité amusants. Alors DNSSEC, à quoi il sert justement là-dedans ? L'objectif de DNSSEC, déjà. Quand on parle de sécurité, quand on veut analyser une technique de sécurité, dire si elle est bien ou pas, par exemple, si on va la déployer ou pas, il faut toujours partir de l'objectif. Il n'y a pas de solution de sécurité magique qui résout tous les problèmes. À part la confiance en Dieu, et ça ne marche pas toujours. Donc chaque technique de sécurité a un objectif précis et on le juge par rapport à cet objectif. Donc ici, pour DNSSEC, c'est détecter une attaque qui s'appelle l'empoisonnement de cache, dont je dirai un mot après, et éventuellement les serveurs secondaires malveillants ou piratés. À chaque fois, quand je dirais malveillants ou piratés, les deux produisent exactement la même chose du point de vue sécurité. C'est-à-dire qu'un serveur secondaire de la zone soit malveillant, soit géré par des gens qui sont méchants ou qu'il ait été piraté par des gens méchants, le résultat est exactement le même. Et du point de vue sécurité, ça pose les mêmes problèmes. Alors les empoisonnements de cache, c'est quoi ? C'est, si on reprend le schéma de la résolution, c'est que quelqu'un réussit à envoyer au résolveur des réponses qui ne sont pas celles des serveurs faisant autorité. Et le résolveur a un cache, une mémoire. Donc si on réussit à lui faire accepter ses réponses, le DNS a quelques protections contre ça, mais qui ne sont pas toujours suffisantes. Si on réussit à faire accepter ses réponses, comme il a une mémoire, un cache, il va ressortir après les réponses de sa mémoire. Donc les données fausses qu'on lui a servies, il va les ressortir à M. Michu après. Ça, c'est des attaques assez embêtantes parce que le DNS typiquement reposant sur UDP, c'est un peu trop facile d'envoyer au résolveur des mauvaises réponses et qu'il les accepte. Donc c'est la motivation initiale pour DNSSEC. Et il y a une autre qui est que les serveurs faisant autorité d'une zone, il y a typiquement plusieurs serveurs pour des raisons de redondance. Il y en a un qui tampane, il faut que les autres puissent prendre le relais. Il est recommandé que les serveurs secondaires, les autres serveurs faisant autorité, pas ceux que vous gérez vous-même, soient très différents, très distincts, ne soient pas gérés par le même opérateur. Sinon, la même panne va les faire tous planter en même temps. Mais à ce moment-là, le problème, c'est si cet autre opérateur tripote les données. Par exemple, quand on enregistre un nom de domaine chez Gandhi, Gandhi vous propose un service de secondaire quand vous hébergez votre propre serveur DNS. Comme ça, ça fait un serveur en plus qui est sur l'infrastructure de Gandhi. C'est cool et c'est gratuit. Enfin, ça inclut dans le prix, plus exactement. Mais qu'est-ce qui me dit que Gandhi ne va pas modifier mes données dans mon dos ? C'est là que DNSSEC peut être utile. Alors, comment on fait ça ? Comment DNSSEC fait ça ? On fait ça classique. En informatique, quand on veut s'assurer que des données ne sont pas modifiées par un malhonnête, on ne peut pas compter sur des trucs comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite ou des choses comme ça. On modifie un 0 en 1, ça ne laisse aucune trace. Donc, la technique classique en informatique pour ça, c'est la signature cryptographique. Ce n'est pas spécifique à DNSSEC. Tout le monde fait ça. C'est facile. Enfin, facile. En tout cas, c'est efficace. Ça protège. Donc, la signature cryptographique permet de s'apercevoir que les données n'ont pas été modifiées et permet de s'apercevoir qu'elles viennent bien de l'origine. C'est-à-dire, en l'occurrence, du serveur primaire. Ça n'a été modifié ni par un serveur secondaire ni par le résolveur. Un exemple, par exemple, avec la commande DIG, qui est la principale commande de débogage DNS. Je prends le domaine de Paypal en France. Je demande l'adresse IPv4 de paypal.fr. Tout se passe bien. Et il me donne cinq réponses. C'est beaucoup. Dans le lot, il y a l'adresse IP. Évidemment, c'est ça que j'ai demandé. Donc, il me répond par l'adresse IP de Paypal. C'est parfait. Mais en plus, il me donne aussi d'autres réponses qui sont de type RR-SIG, Resource Record Signature, qui sont les signatures cryptographiques. Alors, les signatures cryptographiques, à la main, évidemment, on ne peut rien en faire. Ce n'est pas intéressant. Les trucs qu'il faut noter dans ces signatures, c'est qu'elles ont une date d'expiration. Ici, vous voyez que j'ai fait la manip l'année dernière. Les informations étaient valables entre septembre et octobre de l'année dernière. Elles ont une date de validité et une date d'expiration. Et puis ensuite, un texte assez long, puisque les signatures, là, c'est du RSA. Les signatures avec RSA tendent à être assez grosses. Donc, du point de vue opérationnel, ça a perturbé certaines personnes parce que les réponses DNS, qui étaient traditionnellement de petite taille, tout à coup étaient plus grosses. C'est les problèmes de la cryptographie. Les signatures, évidemment, ne sont pas faites à la main. Personne ne sait faire du RSA de tête. Donc, la façon dont ça se fait, elle dépend de la configuration logicielle de la zone. Mais typiquement, vous éditez vos informations par un moyen quelconque, VI par exemple. Et ensuite, vous avez un logiciel qui prend cette information, qui prend la clé privée et qui vous signe les données. Et après, les données sont distribuées. Et comment les gens vont les vérifier ? Donc, les données sont distribuées par les serveurs faisant autorité. Donc, si, par exemple, pic.bzh est signé sur les serveurs faisant autorité de pic.bzh, ici, il va y avoir des signatures. Donc, on va les envoyer au résolveur. C'est, en général, le résolveur qui va valider, c'est-à-dire qu'il va vérifier ses signatures. Et pour vérifier une signature, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la clé publique pour vérifier une signature. Donc, ce n'est pas tout d'envoyer des signatures. Il faut encore envoyer la clé publique. Ça tombe bien. Elles sont aussi dans le DNS elle-même. Et là, vous allez tout de suite me poser la question. Oui, mais comment on valide les clés ? Patience, patience. Je l'explique après. Donc là, il y a des enregistrements de type DNS key qui donnent les clés publiques, évidemment. Le DNS, c'est de l'information qui est publique. Donc, vous ne mettez pas vos clés privées dans le DNS. Vous mettez vos clés publiques. Ici, vous avez la clé publique de FR. Son identifiant E. Non, pardon, ça, c'est le TTL ici. L'identifiant, il est là. Le key ID. Et ça, ce point virgule, c'est les commentaires. Donc, ce qui est ici ne fait pas partie de la réponse. C'est un commentaire. Et ici, les clés. Il y en a en général plusieurs pour des raisons compliquées qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici. Mais c'est comme ça que vous obtenez les clés publiques. Comment est-ce que vous voulez valider ces clés publiques ? Comment vous savez que c'est bien la bonne clé, qu'on ne vous a pas mis une mauvaise ? Hop ! Rappelez-vous que le DNS, les noms de domaines, c'est arborescent. Donc, il faut reprendre ce schéma-là. Il est très important parce que vous avez besoin de connaître la clé de toutes les zones, toutes les zones signées. Vous ne pouvez pas mettre dans le résolveur « Configurer tout ça ». Ce n'est pas possible. À chaque fois que quelqu'un change la clé de république.fr, il faudrait mettre à jour tous les résolveurs. Ce n'est évidemment pas possible. Donc, la seule clé que connaît le résolveur, c'est celle de la racine. De la même façon que le résolveur ne connaît comme adresse IP au début que les adresses IP des serveurs racines. C'est son bootstrap, c'est son point de départ. C'est de là d'où il part pour tout. Il connaît les serveurs de nom de la racine et la clé de la racine. Elle est donc dans le résolveur. C'est pour l'enregistrement, le coup du petit cube rouge. Ce n'est pas si petit que ça. Ça veut dire que, vu que vous avez dit que les racines, elles n'avaient pas changé depuis 20 ans, et même si le DNS sait qu'il est assez récent, mais qu'on n'a pas les possibilités de changer les adresses des racines, on a la possibilité de changer leur clé public, alors que les privés... Alors, j'avais dit effectivement la dernière fois que les serveurs racines, la liste, n'avaient pas changé depuis très longtemps, mais leurs adresses IP ont changé. La liste, c'est-à-dire les organisations qui les gèrent et le nom des serveurs, même le nom d'ailleurs ont changé, mais la liste des organisations n'a pas changé depuis 20 ans. Les adresses IP, elles changent rarement, mais elles changent quand même de temps en temps. Donc, ça nécessite des mises à jour du résolveur. En général, c'est par la mise à jour standard habituelle du logiciel, apte, upgrade, des trucs comme ça, pacman-sy-u, ce genre de truc qui fait qu'on met à jour le résolveur et donc la liste des serveurs racines. Pour la clé, c'est un peu plus délicat. On a mis très longtemps à réussir le premier changement de clé de la racine. Il a été terminé il y a un an à peu près, alors que ça avait pris du retard et était censé être fait tous les cinq ans. Je crois qu'on a mis neuf ans à faire le premier. Mais maintenant, c'est fait. On a réussi au moins une fois à changer la clé de la racine sans rien casser, donc pas grand-chose en tout cas. Donc, ça marche. Donc, rappelez-vous de cette arborescence, donc elle est importante. Le résolveur connaît la clé de la racine. À partir de la clé de la racine, la racine va signer la clé de FR et on pourra vérifier cette signature parce qu'on connaît la clé de la racine. Ensuite, FR va signer la clé de république.fr, donc on pourra signer, on pourra vérifier les signatures de république.fr puisqu'elles sont signées par FR et qu'FR est signée par la racine et que la racine, on connaît sa clé. Donc, c'est cette arborescence qui est cruciale. Le modèle de sécurité de DNS sec, c'est le même que celui du DNS et c'est fait exprès. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire que si vous aviez confiance dans la racine avant, vous avez toujours confiance après. Si vous n'aviez déjà pas confiance avant, ça n'a rien changé. Alors, ça peut se représenter graphiquement. Ici, c'est le logiciel DNS Viz. DNS Viz fonctionne aussi bien en ligne de commande que sous forme d'un service sur le web et c'est un logiciel de test et de débogage de problèmes DNS sec. Donc, il est très cool, il fait plein de choses mais un de ses intérêts, c'est qu'il fait des jolis graphiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le joli graphique ici ? On voit, ici, c'est la racine. Ça ne se voit pas ici mais il y a un point ici qui représente la racine. Là, c'est la zone Paypal.com... Non, MyEtherWallet.com, pardon. Donc, la première boîte ici, c'est la racine. La deuxième boîte, c'est le TLD.com et la dernière, c'est le domaine MyEtherWallet.com qui est un portefeuille pour des Ethers, une crypto-monnaie. Donc, ici, c'est la clé de la racine que tout le monde connaît. Au 19 036, c'est l'ancienne, celle qu'on a remplacée depuis mais ce n'est pas très important. Qui va signer... Alors, il y a plusieurs clés mais on va passer là-dessus. Ce n'est pas très important conceptuellement. Elle va signer un truc qu'on appelle le DS, Delegation Signer, qui est l'enregistrement DNS qui contient la clé des zones filles ou plus exactement un condensat cryptographique fait avec SHA-256 ou équivalent de la clé d'une zone fille. Donc, ici, on a la certitude de la clé de .com sans que le résolveur ait besoin de connaître la clé de .com parce que la racine l'a signée. Et la racine l'a signée parce qu'elle a publié un DS et ce DS est lui-même signé comme tout avec DNS sec. Donc, les calculs sont longs à faire. Mais le résolveur, c'est un logiciel. Il sait faire des calculs. Ça peut impliquer une certaine charge CPU pour un résolveur validant qui vérifie les signatures. Mais de nos jours, la cryptographie, elle est partout, tout le temps. Et même quand vous vous connectez sur votre Raspberry Pi, vous faites du SSH et du HTTPS. Donc, vous faites de la cryptographie tout le temps. À une époque, ça faisait peur, la cryptographie. Les gens disaient « Ouh là là, ça va faire beaucoup de calculs, ça va être compliqué ». Aujourd'hui, c'est banal. Toutes les communications sont chiffrées. À son tour, .com va publier un DS qui va signer la clé de myetherwallet.com qui, à son tour, va signer les enregistrements du genre www.myetherwallet.com Donc, voilà le mécanisme par lequel DNSSEC permet de vérifier l'intégrité des données et leur origine. Quand vous récupérez, comme dans l'exemple précédent, vous récupérez l'information sur PayPal, là, mettons que vous soyez un résolveur, le résolveur, il reçoit cette réponse. Il dit « Haha, est-ce que c'est la vraie ? » Ou « Est-ce que quelqu'un m'a trompé ? » Eh bien, je prends la signature. Ah oui, la signature, ça colle. avec la clé publique de PayPal. Et la clé publique de PayPal, je la vérifie avec la signature de FR. Et la clé de FR, je la vérifie avec celle de la racine. Dit comme ça, ça prend du temps, mais rappelez-vous que les résolveurs ont une mémoire. Donc, une fois qu'ils ont validé la clé, ils ne vont pas refaire toute la chaîne à chaque fois. Conceptuellement, on refait toute la validation à chaque fois, mais en pratique, il y a à chaque fois une mémorisation qui est que ça va relativement vite. Est-ce que c'est bien expliqué pour DNSSEC avant que je parle de concrètement comment on fait ? Alors, le problème, c'est que c'est comme toutes les technologies de sécurité. C'est bien joli de les normaliser. C'est bien joli que les développeurs mettent ça dans les programmes. mais encore faut-il que les gens le déploient en vrai. Aujourd'hui, tous les TLD, tous les domaines de premier niveau importants sont signés. Quand je dis important, c'est un peu méchant, mais bon, .fr et .com sont signés. Ainsi que tous les nouveaux trucs qui ont été créés dans les dernières années, les .pizza, .gourou et tout ça sont aussi signés. En Europe, tous les TLD nationaux sont signés également. Donc, c'est ça que je considère comme TLD important. Par contre, un cran en dessous pour les domaines des utilisateurs, c'est plus rare. Par exemple, ceux d'OVH sont quasiment tous signés parce que quand vous prenez un nom de domaine chez OVH et que vous le faites héberger chez OVH, c'est automatiquement signé. Donc, M. Michu qui crée .fr chez OVH ne s'en doute pas, mais ces données sont protégées par DNSSEC parce qu'OVH a fait tout le boulot pour lui. Sinon, les domaines qui sont signés, c'est soit les domaines des geeks, que ça amuse, soit les domaines d'organismes qui jouent eux-mêmes un rôle technique. Donc, si vous prenez les domaines de l'AFNIC, du RIPNCC, de l'ICAN, de l'IETF, tout cela sont signés parce qu'évidemment, c'est les boîtes qui connaissent le mieux l'infrastructure de l'Internet et qui en perçoivent l'importance. Si par contre, vous prenez des domaines importants, mais extérieurs au monde de l'Internet, le gouvernement, les banques, les gens qui, a priori, auraient besoin de sécurité, ça semble raisonnable, c'est très rare qu'ils signent. Pourquoi j'ai utilisé Paypal, par exemple, comme exemple plutôt qu'une banque française ? Ce n'est pas parce que je suis un mauvais citoyen et que je déteste les banques françaises. C'est simplement parce que c'est le seul établissement financier en .fr qui soit signé. C'est bête, mais c'est comme ça. Les banques ne signent pas, malheureusement. Donc, on a un problème qui est classique en sécurité. C'est que tout le monde dit qu'il faut de la sécurité. La sécurité, c'est crucial. L'Internet, c'est une jungle. Il y a des cyberwarriors partout, des types avec des capuches et des gants et qui tapent très vite sur leur clavier et qui piratent tout le monde. Donc, il faut de la sécurité. Tout le monde le dit, mais quand on en vient aux actes concrets, pratiques, du genre « Ok, on va signer avec DNSSEC. » Oh là là, non, c'est compliqué, on ne sait pas faire, il y a des problèmes, ce n'est peut-être pas si important que ça. Et il y a, comme toujours en sécurité, tout un tas de... En fait, les gens sont très forts pour trouver des excuses que ça marche très bien. Et face à quelque chose d'un peu compliqué qu'on ne maîtrise pas bien, la tendance, ce n'est pas tellement de l'apprendre, c'est plutôt de chercher des excuses pour ne pas le faire. Donc, en pratique, malheureusement, on constate, et ce n'est pas spécifique à la France, c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, que les domaines importants sont peu signés. My Ether Wallet, que j'avais cité tout à l'heure, c'est un exemple rigolo, c'est un établissement financier dans son genre puisque c'est des portefeuilles en Ether. Ils n'étaient pas signés. Quand ils ont été piratés par un détournement de leur serveur de nom, qui servait donc de l'information fausse, et 15 jours après, ils ont signé leur domaine. C'était un peu tard, il aurait été mieux de le faire avant, mais au moins, ils ont tiré les leçons, l'expérience. Malheureusement, ça n'a pas servi à d'autres. D'autres continuent à ne pas être signés, c'est bête, mais c'est comme ça. L'autre problème, c'est que la cryptographie, il faut être deux. Il y a ceux qui signent, et il y a ceux qui vérifient. Si vous prenez l'exemple d'un logiciel comme PGP pour le courrier, si quelqu'un signe ses messages en PGP et si le personnel haut de bout ne vérifie pas, c'est juste des caractères qu'on ignore, vous n'aurez signé pour rien. C'est pareil dans DNSSEC. Si vous signez, mais que les résolveurs en face ne valident pas, les belles signatures que vous avez faites resteront ignorées. Alors, qui est-ce qui valide, par exemple ? En France, les résolveurs de Free valident. Aux Etats-Unis, Comcast, qui est le plus gros FAI aux Etats-Unis, un ancien du câble TV, valide aussi. Donc ça, c'est cool. Donc en pratique, ça fait déjà beaucoup de monde qui est protégé. Les résolveurs publics de Google, de Quad9, de Cloudflare valident également. Donc ça, c'est super. Pas ceux de Cisco, la OpenDNS. Ceux-là, ils sont nuls. Mais sinon, les autres résolveurs publics valident avec DNSSEC. Donc ça, c'est bon, on est protégé. Les résolveurs d'entreprises, c'est-à-dire ceux qui sont installés sur le campus par le service informatique, en général, ils ne valident pas. Ça est très embêtant. Il faut dire que sur Active Directory, ça ne va pas être facile. Mais donc, on a des problèmes de ce point de vue-là qu'en pratique, même quand c'est signé, pas mal de gens ne vérifient pas les signatures. Et ça a coûté cher dans l'affaire des chatons verts dont on parlera après. C'est-à-dire, vous citez Free, mais c'est le seul opérateur français qui signe ? Pas qui signe, qui valide. Qui valide, pardon. C'est-à-dire qui est à l'autre bout, côté résolveur. À ma connaissance, le seul gros, je ne compte pas FDN, par exemple, ou des choses comme ça, mais le seul Michu compatible. Mais étant donné que c'est une clé publique, est-ce que ce n'est pas possible de la copier ? Si, puisqu'elle est publique, c'est même facile. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas copier cette clé et donner le mauvais résultat pour facilifier une clé ? Alors, DNSSEC, c'est de la cryptographie asymétrique. Donc, la clé a en fait deux parties, une partie publique et une partie privée. Par abus de langage, on dit clé publique et clé privée, mais c'est un abus de langage. En fait, c'est la même clé avec deux parties différentes et la signature est faite avec la partie privée. Donc, on peut copier la clé publique tant qu'on veut, elle est publique, mais on ne peut pas générer des signatures. C'est l'intérêt de la cryptographie asymétrique, justement. C'est de séparer la clé en deux parties dont l'une est communiquée et dont l'autre, au contraire, est gardée précieusement. Alors, justement, si on veut faire du DNSSEC, ça veut dire quoi faire du DNSSEC ? Régulièrement, des organisations comme la FNIC, par exemple, mais pas seulement, appellent à utiliser DNSSEC, disent, oh là là, il faudrait faire du DNSSEC. Il y a tous les jours qu'il y a des rapports sur la cybersécurité, des analyses là-dessus, des publications, et à chaque fois, ça revient pareil, c'est qu'il faudrait faire du DNSSEC. Il y a en fait plusieurs choses. Déjà, vos propres zones devraient être signées. Pour être franc, je n'ai pas regardé si les domaines de l'école 42 ou de l'association sans nom sont signés, mais on pourra regarder après si vous voulez. Donc, il faut signer ces zones, ce qui nécessite un petit peu d'effort et de mise en place. On a plein de logiciels pour ça aujourd'hui, mais c'est un petit peu de travail. Vous avez vu que les signatures DNSSEC ont une date d'expiration. Donc, attention, pour ceux qui ont fait du HTTPS. Dans HTTPS, ce sont les clés, plus exactement, les certificats qui expirent. Dans DNSSEC, ce ne sont pas les clés, c'est les signatures qui expirent. Les clés n'expirent pas. Donc, ça veut donc dire en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut re-signer de temps en temps. Sinon, vous allez avoir des signatures expirées et là, catastrophe. Donc, c'est pour ça que signer ces zones, avec les logiciels qu'on a maintenant, il y a des gens un peu trop enthousiastes pour DNSSEC qui disent « Oh, ben ça prend 5 minutes. » Oui, ça prend 5 minutes, mais après, il faut mettre en place la supervision, la re-signature, et ça, ça prend plus que 5 minutes. Si vous êtes vous-même hébergeur DNS, il faut aussi que vous fournissiez un moyen à vos clients de signer les leurs. Ce n'est pas très Michu-compatible, les signatures. C'est un peu compliqué. On ne peut pas demander à monsieur tout le monde de lire la doc de OpenDNSSEC, par exemple, qui est le logiciel qu'on utilise pour .fr. C'est vraiment trop compliqué. Donc, si vous êtes hébergeur DNS, ça fait partie du genre de service que vous devez fournir, permettre à vos clients de signer les zones par exemple, pour Gandhi, sauf erreur, mais je ne l'ai pas testé, c'est accessible qu'à partir de la V5. Donc, il faut que les domaines soient gérés avec leur interface V5 pour OVH depuis plus longtemps. Et puis, si vous êtes par contre, si vous gérez des résolveurs, les gens qui gèrent des résolveurs, c'est les FAI, les gérants de gros résolveurs publics comme Google ou Cloudflare et surtout les services, les DSI d'entreprises ou d'organisations qui gèrent les résolveurs qui sont dans les locaux. ça serait bien d'activer la validation. Alors, les gens, quand on leur propose ça, ils disent oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que si le domaine n'est pas bien signé ou s'il y a un problème, il va être refusé. Ben oui, c'est un peu le but de la sécurité. Mais souvenez-vous des problèmes qu'il y avait eu avec HTTPS, le nombre de gens qui protestaient en disant ah ben non, mais à cause de HTTPS, je ne peux pas visiter le site en question parce qu'il me dit qu'il y a tel problème dans la signature. Ben oui, c'est embêtant. Mais c'est un peu le but de la sécurité. C'est un peu comme si on disait ah ben non, mais ton système, il a des serrures dans les portes et puis avec des clés. Ce n'est pas bien parce que quand je n'ai pas la clé, je ne peux pas ouvrir la porte. Oui, c'est sûr, c'est embêtant. C'est embêtant quand on a perdu ses clés et qu'on ne peut pas rentrer chez soi. Et c'est un peu le but de la sécurité. Donc, c'est pareil ici. Effectivement, si vous activez la validation, vous allez avoir des domaines qui, parce qu'ils ont été mal faits, mal signés, ne seront plus accessibles. Mais c'est le prix à payer pour la sécurité. Si on ne veut pas faire ça, il ne faut pas faire de sécurité. Il ne faut rien vérifier. Parce que les vérifications, quand elles échouent, c'est plus souvent parce qu'il y a eu une maladresse ou une erreur que parce qu'il y a eu une attaque. Pareil d'ailleurs pour HTTPS. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu un message disant le certificat est incorrect, le nom est incorrect, le truc est expiré. La plupart du temps, ce n'était pas une attaque, c'était une fausse manœuvre. Mais c'est quand même la sécurité, elle s'en fiche. Elle dit ce n'est pas correct, donc on n'y va pas. C'est pour ça d'ailleurs que les navigateurs depuis quelques années rendent de plus en plus difficile de passer outre le problème de sécurité et de regarder le site web quand même. Parce que sinon, évidemment, autrefois, les navigateurs, ils disaient il y a un problème avec le certificat, voulez-vous y aller quand même ? Évidemment, Monsieur Tout-le-Monde répondait toujours oui. Évidemment, je veux y aller. C'est ça que j'ai demandé dès le début. Donc, comme pas mal de gens ne comprenaient pas l'avertissement de sécurité, la tendance maintenant, c'est de retirer la décision des mains de Monsieur Michu et de ne plus lui permettre de passer outre. Pour le DNS, ça va être pareil aussi. Ce qui va être embêtant. On ne vit pas dans un monde idéal. Quand on met de la sécurité en place, il y a des inconvénients. Notamment, il y a des trucs parfaitement légitimes qui vont être refusés. Et ça s'est déjà produit, des erreurs, y compris de zones importantes qui se plantaient dans leur sécurité, qui donc avaient des signatures DNSSEC invalides. Et à partir de là, ça ne marchait plus. Il y a un cas fameux, par exemple, où la NASA avait planté ses signatures DNSSEC. Donc, tous les clients de Comcast, le plus gros FAI aux Etats-Unis, ne pouvaient plus visiter le site de la NASA. Et comme vous connaissez la loi de Murphy, ça s'est produit le jour où la NASA a fait une conférence de presse importante avec une annonce importante. Donc, plein de gens voulaient voir ce site juste le jour où ils avaient planté la zone DNSSEC. C'est ça la loi de Murphy. Et pas mal de gens ne l'avaient pas interprété correctement. Ils pensaient que c'était de la faute de Comcast puisque les clients d'autres FAI y arrivaient. Oui, parce qu'ils ne validaient pas les signatures. Donc, ça marchait. Mais c'est un problème vraiment très courant en sécurité et qui revient tout le temps. Y compris bien avant l'informatique. Pour toute sécurité physique, c'est pareil. Si vous avez, par exemple, un contrôle d'accès physique à l'entrée de quelque chose et que les gens sont refusés, les gens qui sont refusés ne sont pas contents. Et ça va faire des histoires toujours. Mais si vous laissez rentrer tout le monde, vous avez d'autres problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir d'important ? C'est, quand vous signez des zones, alors, il faut du logiciel qui n'ait pas de bugs. Non, je dis ça parce qu'au début de DNSSEC, les logiciels étaient récents. Il y a eu quelques bugs fameuses qui ont entraîné des plantages DNSSEC. C'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait du DNSSEC. Donc, les logiciels sont maintenant à peu près corrects. Par contre, il peut toujours rester quelques bugs résiduels, mais c'est rare. Par contre, il faut une supervision rigoureuse. Donc, DNSSEC, un des prérequis de DNSSEC, c'est d'avoir une supervision automatique parce qu'ils vous préviennent que les signatures vont expirer. De la même façon, quand vous avez un site web en HTTPS, vous avez une supervision. Sauf si c'est le site web perso de M. Tout-le-Monde. Mais si c'est un site web un peu sérieux, s'il est en HTTPS, vous avez une supervision du certificat automatique par des logiciels comme Centréon, Nagio, Sissinga, ce que vous voulez, mais vous avez une supervision qui va vous dire « Attention, il ne reste plus que 3 jours pour le certificat. Attention, il ne reste plus que 2 jours. Attention, panique, il ne reste plus qu'une journée. » Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'êtes pas un administrateur système sérieux. Donc, pareil pour DNSSEC, il faut un système de supervision qui vous dit « Là, la signature qui expire dans 3 jours, c'est normal. Warning, warning. critical, tout en rouge. » Donc ça, c'est absolument indispensable parce que sinon, ça entraîne des problèmes comme par exemple Solidarine. Rarine, c'est le registre des adresses IP pour toute l'Amérique du Nord. C'est quand même important. C'est l'équivalent nord-américain du RIP-NCC en Europe. Donc c'est important et c'est en plus des gens qui sont censés connaître l'Internet, des gens qui sont responsables de l'infrastructure de l'Internet. Néanmoins, en janvier 2019, il y avait une bêtise, le logiciel Signor avait planté et personne ne s'en était aperçu. Donc les signatures étaient valables, puis se rapprochaient petit à petit et puis à un moment, on cessait d'être valable et les signatures expiraient et tout à coup, on ne pouvait plus se connecter à Arine. Donc ce cas est intéressant parce que ce n'était pas des amateurs, c'était normalement des professionnels sérieux. Donc encore en janvier de cette année, il y avait encore des professionnels sérieux qui se plantaient pour des trucs aussi bêtes que ça. Donc c'est pour ça que quand les gens trop enthousiastes pour DNSSEC disent « C'est facile de signer avec DNSSEC, ça prend cinq minutes. » Oui, mais c'est après qu'il y a les ennuis. Donc il faut faire du DNSSEC, ça c'est sûr, mais il ne faut pas le faire comme ça n'importe comment à toute vitesse sans réfléchir. Et puis quand vous activez la validation, donc de l'autre côté, côté du résolveur cette fois et puis du côté du serveur faisant autorité, il faut que vous vous prépariez psychologiquement parce qu'un jour, il y aura un domaine important dans les signatures d'éconnerons, comme ça s'est produit plusieurs fois avec des domaines importants. Et dans ce cas-là, il faudra que vous ayez préparé le coup du genre « Qu'est-ce que je vais dire à mes utilisateurs ? » « Comment je vais leur expliquer que le support soit formé ? » Par exemple, si vous êtes un fournisseur d'accès Internet, alors sauf si vous êtes free parce que là, il n'y a pas de support utilisateur, mais quand vous êtes un fournisseur d'accès Internet, ça fait partie des questions qu'il faut se poser, c'est « Qu'est-ce que je vais dire à mes utilisateurs ? » Et bien être sûr que les gens du support ont l'information là-dessus pour notamment expliquer correctement que ce n'est pas votre faute, c'est la faute du domaine à l'autre bout. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur pour DNSSEC parce que, je répète, le message, c'est que c'est bien DNSSEC et qu'il faut le faire. Mais en même temps, ce n'est pas un truc d'amateur qu'on fait comme ça en cinq minutes et qu'on oublie après. C'est d'autant plus important ce point que le DNS, traditionnellement, c'était un truc qu'on configurait puis qu'on oubliait. Et ça marchait. Mais DNSSEC, ce n'est pas comme ça. Donc, ça change pas mal les perspectives. En même temps, si vous avez géré des serveurs HTTPS avec des certificats qui expirent, vous connaissez un peu, vous avez un peu une idée du problème. Sauf que la différence étant que, dans le cas du certificat, la validation est faite par le navigateur qui sait ce qui se passe et peut donner des meilleurs messages à l'utilisateur. Quand c'est dans le DNS, comme c'est une technologie d'infrastructure, on ne voit pas M. Michu, on ne lui parle pas directement. Et donc, c'est plus difficile de remonter des messages d'erreur corrects. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur la partie DNSSEC avant qu'on attaque d'autres trucs ? Oui. Le carré rouge, si vous pouviez l'envoyer derrière. Pour les clés, vous avez dit que ce n'était pas possible de... Encore plus près. Pour les clés, vous avez dit que c'était les signatures qui avaient une expiration. Et du coup, quand on veut changer une clé parce que le serveur a été compromis, comment on fait ? La clé privée n'est pas forcément sur le serveur. Elle peut être dans un HSM, c'est-à-dire un équipement de sécurité matérielle qui est conçu pour que la clé privée ne sorte jamais et qui a y compris des protections matérielles pour qu'il soit dur à ouvrir pour qu'on ne puisse pas le récupérer facilement à l'intérieur. Ceux qu'on utilise pour .fr, par exemple, à la FNIC, ils sont même mieux que ça. Ils ont une détection de l'ouverture qui envoie immédiatement une décharge électrique sur la carte mère cramant complètement les clés avec l'idée qu'il vaut mieux perdre la clé privée plutôt que de risquer qu'elle soit volée. Et puis, la signature peut se faire hors ligne. Pour la racine, c'est encore plus simple. La clé de signature est dans un coffre-fort qu'on sort de temps en temps pour refaire des signatures. Donc, ça limite les risques de piratage. Mais sinon, ça arrive, effectivement, les piratages, ça peut arriver quand même. Et puis, de temps en temps, on peut changer les clés, par exemple, pour suivre les progrès de la cryptanalyse. Allez, on va remplacer RSA par des courbes elliptiques parce que l'Annecy a dit que c'était mieux, ce genre de choses. Dans ces conditions, c'est simple. C'est que vous publiez la nouvelle clé. En fait, vous publiez la nouvelle clé et les nouvelles signatures. Alors, le piège, c'est que les résolveurs ont une mémoire. S'ils n'avaient pas, ça serait trivial. Il suffirait de publier la nouvelle clé et les nouvelles signatures et tout serait bon. Mais comme les résolveurs ont une mémoire, il faut continuer à publier l'ancienne clé pendant un moment pour qu'ils puissent continuer à valider les signatures qui se trouveraient encore dans leur mémoire. Et ce temps est contrôlé par l'émetteur, c'est-à-dire par le serveur faisant autorité. C'est le TTL, Time to Live, et il est choisi par le gérant de la zone. Ne croyez pas les gens qui vous disent « Ah, mais le DNS, il faut 24 ou 48 heures pour que ça se propage. » N'importe quoi. Le temps est entièrement contrôlé par le gérant de la zone. S'il choisit de mettre un TTL de 10 minutes, il a 10 minutes. S'il choisit de mettre 12 heures, il a 12 heures. Et des logiciels comme OpenDNS Sec automatisent ce travail. Donc avec OpenDNS Sec, par exemple, le passage d'une clé à une autre, c'est juste des commandes que vous tapez et qui font automatiquement toute la cuisine derrière. Commencez à publier la nouvelle clé, puis commencez à publier les signatures quand le TTL négatif s'est écoulé, puis publiez la nouvelle clé, etc. À côté, non, il y avait... Non ? Exactement là. Vous avez beaucoup parlé de Cloudflare depuis tout à l'heure. Et en fait, je me suis toujours posé la question de comment c'était, comment ça marche. Et est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur pourquoi, enfin comment, pourquoi, qu'est-ce que ça fait Cloudflare ? Là, j'ai parlé en fait d'un seul service de Cloudflare, il y en a beaucoup. Le plus connu, c'est leur service de proxy web, de relais web, pour planquer les sites web derrière eux. Moi, j'ai parlé uniquement de leur résolveur DNS public qui a pour adresse IP V4 1.1.1.1 et qui est un des gros résolveurs public concurrents de Google public DNS avec son 8888. Par ailleurs, il y a une grosse activité de Cloudflare, donc pas vraiment d'hébergement web, mais de relais web qui permet de planquer ces machines et de ne pas publier leur adresse IP et qui permet en plus à Cloudflare d'intercepter un certain nombre d'attaques par des nids de service et des trucs comme ça. Ça, je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas le sujet, mais par ailleurs, on pourra éventuellement en discuter après, mais ça n'a rien à voir avec le DNS, cette fois, mais c'est le gros de l'activité de Cloudflare, effectivement. Alors, un peu de piratage maintenant. Donc, je vais parler de cas où il y a eu du piratage ou des problèmes de sécurité autres, mais en général, c'est un piratage délibéré, du côté avitaillement, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui permet de créer, gérer et supprimer un nom de domaine. Qui parmi vous a déjà enregistré un nom de domaine ? OK. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Vous allez sur l'interface web du bureau d'enregistrement, vous créez un compte, vous répondez à un captcha plus ou moins pénible, identifiez toutes les photos où il y a une bière, des choses comme ça, et ensuite, vous choisissez votre nom de domaine, s'il est libre, vous remplissez tout un tas de papiers, vous cliquez sur j'ai lu les conditions d'utilisation de .com, .fr, .pizza et je les accepte. Vous avez évidemment avant lu les conditions d'utilisation, j'en suis sûr, même trois fois. Vous cliquez sur j'accepte, vous sortez la carte bleue, ça peut être utile, vous payez, vous avez votre nom de domaine et vous indiquez soit les serveurs de nom où il va être délégué, les serveurs faisant autorité pour ce domaine si vous les faites héberger ailleurs, soit, comme beaucoup de bureaux d'enregistrement sont également hébergeurs, vous indiquez plutôt les données que vous voulez mettre dedans, c'est-à-dire l'adresse IP de vos serveurs, des choses comme ça, via une jolie interface web et dans ce cas-là, le domaine est hébergé chez le bureau d'enregistrement. Et puis, vous revenez 15 jours après parce que vous avez envie de changer l'adresse IP, vous vous authentifiez, login, mot de passe, beaucoup de bureaux d'enregistrement permettent une authentification à deux facteurs, qui l'a activé sur son bureau d'enregistrement ? C'est bien, les autres, ça serait une bonne idée, ça peut servir. Et donc, avec le login et mot de passe et éventuellement avec l'authentification à deux facteurs, votre bureau d'enregistrement vérifie que c'est vous et que vous pouvez modifier ce domaine. Parce que si vous essayez par contre de modifier un autre domaine, même s'il est sur le même bureau d'enregistrement, il vous le refusera parce qu'évidemment, une des tâches du bureau d'enregistrement, c'est de s'assurer que M. Michu, il a M.Michu.fr, mais ce n'est pas lui qui gère Paypal.fr, donc il ne peut pas modifier Paypal.fr, sinon on aurait un problème. Mais évidemment, dans le monde réel, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a des tas de failles possibles. Alors un exemple, parce qu'il avait fait du bruit, celui-là, en février 2019, l'Est républicain, qui d'habitude est un journal qui nous informe des réunions du conseil municipal, des fêtes de village, des travaux sur l'autoroute, avait titré sur gigantesque cyberattaque inédite en cours contre l'infrastructure d'Internet. Ce n'est pas souvent que l'Est républicain parle de l'infrastructure d'Internet, mais il n'était pas le seul. Des tas de journaux et des tas de médias en France en parlaient. En fait, quand ça a été publié, j'ai eu personnellement quatre coups de téléphone dans le même après-midi de journalistes qui voulaient des informations sur ça. Il y avait même eu un ministre, le secrétaire d'État au numérique, qui en avait parlé à la radio et qui avait dit... Alors c'était moins délirant que ça. Il avait quand même pas mal gonflé la panique en racontant qu'il y avait une attaque massive, que l'Internet était menacé. Ce qui est bien avec la cybersécurité, c'est que c'est tous les 15 jours qu'on a l'attaque la plus grosse jamais vue et on va tous mourir. Au bout d'un moment, on n'écoute plus trop, mais celle-là avait quand même fait l'objet, celle de février 2019, avait quand même fait l'objet de plus d'impact médiatique que beaucoup, entre autres en raison du communiqué des déclarations du ministre. En tout cas, tous les médias avaient repris ça. Donc je ne veux pas spécialement taper sur l'Est républicain. Des tas d'autres médias ont fait ça. Donc j'en profite pour vous donner par contre une information importante. Quand vous travaillez sur les questions d'administration, d'infrastructure de l'Internet, ce que vous lisez dans les médias, 99% est faux et le pourcent qui reste est incompréhensible. Et quand c'est les déclarations des ministres, c'est à peu près pareil. Donc attention à ne pas vous fier à ça et à ne pas prendre des décisions en fonction de ça. C'est important parce que les gens honnêtes croient ce qu'ils lisent dans les journaux ou ils croient ce que les ministres racontent. Eux-mêmes, les gens honnêtes ne mentent pas donc ils croient que tout le monde est pareil. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la sécurité. Donc par exemple, il y avait eu beaucoup d'articles qui avaient dit que l'ICAN avait été piraté. Non, complètement faux. Complètement faux mais ça avait été répété en boucle partout. Et une fois qu'un journaliste a écrit un truc, les autres journalistes recopient le premier. Il y a très peu qui font du fact-checking, et qui demandent à des experts. Donc on avait eu beaucoup de buzz là-dessus. Qu'est-ce qui s'était passé en fait ? Alors, j'expliquerai après pourquoi j'ai appelé ça chaton vert. Ce n'est pas un terme qui s'est imposé. Il y a peu de gens qui l'utilisent mais j'ai trouvé que c'était rigolo dès qu'il y a des chats. Tout le monde est content. En fait, c'était des attaques contre des noms de domaines. Donc c'est pour ça que j'en parle ici. L'attaque s'est en fait passée de septembre à décembre avec en fait un peu avant et un peu après mais sa médiatisation date de début 2019. En fait, l'attaque n'a pas été détectée tout de suite. Et les premiers qui l'ont détectée l'ont mal analysée. Enfin, non, je suis méchant. Ils n'ont pas tout compris tout de suite. Il y a eu des premières alertes dès la fin 2018 mais en fait, quand on les relie aujourd'hui, on se dit ah oui, il avait vu quelque chose mais son diagnostic n'était pas complètement correct non plus. Donc c'est début 2019, vous avez vu l'article de l'Est républicain, que ça a été médiatisé et qu'on a vraiment compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup d'attaques. Ce n'est pas juste une attaque comme ça du genre un type qui est fâché et qui détourne un nom de domaine. Ça, on l'avait déjà vu avant. Là, l'attaque portait sur beaucoup de noms de domaine. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ces noms ? La plupart des noms de domaines piratés, la grande majorité, étaient liés à un gouvernement au Moyen-Orient. Alors tout de suite, les gens vont me demander mais c'était qui l'attaquant ? Alors le problème des cyberattaques, c'est qu'en général, les attaquants ne laissent pas leur carte de visite. Et quand ils en laissent, souvent, elle est fausse. C'est-à-dire que si la carte de visite donne des indications que ça vient de tel ou tel pays, ça peut être faux. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a mis des indicateurs pour faire accuser à un autre. Et le problème du Moyen-Orient, c'est qu'il y a trop de suspects. Il y a plein de gens que ça peut intéresser, que ça peut concerner. Donc les États-Unis ont dit que c'était l'Iran. L'Iran a dit que c'était Israël. Israël a dit que c'était l'Arabie saoudite et ainsi de suite. Donc on ne sait pas trop. La plupart des indices convergent quand même vers l'Iran. Et il y a un groupe de cybersécurité qui a l'habitude de donner des noms aux groupes d'attaquants en utilisant un animal et une caractéristique. Donc par exemple, quand l'attaquant est russe, c'est toujours un ours. Quand l'attaquant est chinois, c'est un panda. Et donc ça fait des groupes qui ont des noms rigolos. L'ours coquet, le panda rouge, des choses comme ça. Puisqu'on est bien obligé de leur donner des noms aux groupes d'attaquants puisqu'eux-mêmes ne revendiquent pas et ne publient pas. Donc quand les attaquants sont iraniens, c'est les chats. Pourquoi les chats ? À cause de la Perse. Et donc le groupe en question, certaines personnes, mais ça n'a pas été retenu, l'avaient baptisé les chatons verts. Mais je répète, ce nom n'est pas resté. Vous ne le trouverez pas à beaucoup d'endroits. Et on n'est même pas absolument sûr que ce soit vraiment les Iraniens. Mais ce qu'il y a de bien en matière d'attribution, c'est-à-dire de dire qui est responsable d'une attaque, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. De toute façon, tout le monde a toujours un méchant quelque part sous le coude qu'on va ressortir. Donc l'ICAN, contrairement à ce qui a été dit dans beaucoup d'endroits, l'ICAN n'a pas du tout été touché. L'erreur venait du fait que certains opérateurs qui, entre autres, gèrent des serveurs de la racine ont été touchés. Donc c'est de là que c'est passé assez rapidement à l'ICAN a été touché. Mais en fait, aucun serveur racine n'a été affecté. On est juste passé pas loin, ce qui aurait quand même été assez embêtant. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les chatons verts ? Ce n'est pas une attaque DNS. Ils n'ont pas fait d'attaque touchant au protocole DNS, c'est-à-dire le protocole DNS, c'est celui qui est là quand on fait la résolution. Là, ici, tous ces échanges, toutes les flèches qu'il y a là, utilisent le protocole DNS. Mais dans l'attaque des chatons verts, ils n'ont pas du tout utilisé ça. ils ont uniquement frappé l'avitaillement, c'est-à-dire les mécanismes de création et gestion des noms de domaines. Ce qui était aussi intéressant dans cette attaque, c'est qu'il y a eu de grande ampleur. Ça a été des dizaines de noms de domaines qui ont été détournés. Ça a duré. Ce n'est pas le script qui dit qu'il s'ennuie un samedi soir et qui, depuis sa chambre, il hacke un site WordPress pour mettre des conneries dessus. Et après, il oublie, il va faire autre chose, il va au McDo et c'est terminé. Là, c'était des professionnels au sens où l'attaque a duré longtemps, était très discrète. Ils n'ont pas fait la bêtise de, par exemple, modifier les sites web pour mettre des conneries dessus ou des choses comme ça. Ils essayaient, au contraire, d'être le plus discret possible. Et donc, globalement, c'était du bon travail. C'est important de connaître les capacités aussi des auteurs. Il y a pas mal de scripts qui disent, de gens qui savent juste lancer un bête script et puis pirater un WordPress. Il y a aussi des vrais professionnels. Pas des génies, des professionnels, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Des fois, dans les médias, c'est présenté comme le type tout seul, mais il est tellement génial qu'il arrive à, malgré sa cagoule qu'il empêche de voir et ses gants qui rendent de la frappe assez difficile, il arrive à pirater des trucs super protégés. Là, non, il n'y avait rien de génial. Il n'y a eu aucune innovation. Tout ce qu'ils ont utilisé, c'était des trucs banals. Aucune innovation technologique, mais du sérieux. Ils ont pris leur temps, ils ont fait des reconnaissances, ils ont su utiliser des tas de méthodes différentes. C'est en ça que c'était des professionnels. Et donc, ça veut dire que l'attaquant n'était pas un type tout seul dans son coin qui s'ennuyait. C'était probablement une organisation étatique ou paraétatique. Et puis, ils ont frappé plusieurs acteurs importants. C'est ce que je disais, il y avait des boîtes qui gèrent des serveurs racines qui ont été affectés. Donc, c'était embêtant. Pour voir plus précisément ce qu'ils ont fait en matière de détournement de nom de domaine, on va avoir besoin d'outils d'investigation. Quels sont les outils d'investigation dont on dispose quand on veut analyser ce genre de problème ? Genre, vous êtes au courant du problème, par quoi vous commencez ? Un premier truc, c'est les bases de Passive DNS. Passive DNS, c'est l'idée de base, c'est que vous avez des sondes qui regardent les réponses DNS qui arrivent à un résolveur et qui les stockent dans une base de données en notant l'heure. Ça fait donc des données d'assez grande taille, mais ça permet de savoir quelle était la réponse donnée à tel moment. Parce que les attaquants qui sont malins et les chatons verts étaient malins, une fois qu'ils avaient les trucs qu'ils intéressaient, ils remettaient le domaine dans l'état initial. Donc, quand on était prévenu, par exemple, beaucoup de gens ont été prévenus que fin 2018 ou début 2019, c'était trop tard. les données étaient revenus dans l'état initial. Donc, c'est intéressant d'avoir stocké les données historiques et pour cet exposé, d'une manière générale pour mon travail, j'utilise un système de passif DNS qui s'appelle DNSDB et qui est une sorte de l'équivalent de Web Archive, mais pour le DNS, qui permet de voir quel était l'état d'une zone DNS à tel moment. Je simplifie un peu, mais c'est ça l'idée générale. Je vous montrerai des exemples avec DNSDB après. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est Certificate Transparency. Qui est-ce qui connaît Certificate Transparency ? C'est un système très intéressant normalisé dans le RFC 6962 qui est l'idée, c'est qu'on va faire pareil avec les certificats. Les certificats d'un site Web HTTPS sont publics. On peut faire pareil. On peut les récolter, les mettre dans une base de données et comme ça, on pourra à postériori analyser ce qui s'est passé à tel moment, quel certificat a été vu dans le monde réel. Là encore, rappelez-vous que les attaquants intelligents, ils ne restent pas éternellement. Si par exemple, ils ont réussi à obtenir un certificat pour un site Web détourné, ils vont l'utiliser le temps d'avoir ce qui les intéresse puis après, ils vont remettre le bon certificat. Donc, il faut pouvoir tout enregistrer et Certificate Transparency est un système qui le fait avec des journaux à jouer à la fin, c'est-à-dire des structures de données où on peut rajouter des données et on ne peut pas en retirer puisque les données sont chaînées cryptographiquement et donc le retrait d'une donnée montrerait que la chaîne a été cassée. Donc, ça permet à l'extérieur, au monde extérieur de s'assurer que les données ont été mises et jamais retirées. Donc, on peut faire confiance au journal qu'il est bien intègre. Il n'y a pas eu de tripotage après. C'est un peu le même système que dans le monde du papier. Autrefois, dans le monde du papier, on utilisait des livres, des cahiers avec les pages numérotées pour éviter qu'une page puisse être arrachée. Dans les vieux romans policiers, vous trouverez des trucs comme ça. Ça, c'est l'équivalent pour l'informatique. Donc, l'intérêt aussi de Certificate Transparency, c'est que même si vous-même, vous ne gérez pas un tel journal, il y en a plusieurs qui existent, la plupart sont accessibles via une interface web, une API et tout le tout-team. Donc, ça vous donne l'équivalent de Web Archive mais pour les certificats. Ça, c'est super cool parce que nos chatons verts, ils étaient malins. Ils ne se sont pas contentés de détourner les noms de domaine. Ils ont aussi compris que même si on détourne les noms de domaine, le certificat, quand on accède dans HTTPS, ce certificat ne va pas coller puisqu'ils n'ont pas la clé privée du site web. Donc, il fallait obtenir des faux certificats. Ce qu'ils ont fait, mais ces faux certificats se sont retrouvés dans les journaux Certificate Transparency. Oui, pour avoir des informations sur les titulaires d'un domaine sur ce qu'il fait, il y a eu quelques articles publics sérieux. Brian Krebs. Je ne sais pas qui est-ce qui lit le blog de Brian Krebs ? Krebs on Security ? Vous devriez. C'est l'un des meilleurs auteurs sur les questions de sécurité sur l'Internet. Il publie un blog où il y a tout un tas d'analyses, d'attaques, de problèmes de sécurité et il a en général pas mal d'informations. Bon, bref, comme vous voyez, oui, Krebs, K-R-E-B-S et son site web s'appelle Krebs on Security. Un titre qui a après été beaucoup copié et pastiché, par exemple, il y a un compte Twitter qui s'appelle Swift on Security qui prétend être géré par la chanteuse Taylor Swift et qui parle de sécurité. Mais c'est une parodie. Donc, pour cet exposé ici, comme c'est public ici, je ne vous parle que de ce qui est public. Ce qu'on appelle, quand on veut frimer, on appelle ça l'OSINT. On ne dit pas je me suis contenté de regarder Twitter. On dit j'ai fait de l'OSINT. Ça fait tout de suite mieux. Donc, OSINT, c'est Open Source Intelligence, c'est-à-dire récolter des renseignements à partir de sources ouvertes, c'est-à-dire publiques, accessibles à tout le monde. Alors, ce n'est pas complètement le cas parce que DNSDB, par exemple, n'est pas public. Mais en pratique, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Le reste est public. J'ai eu aussi, pour cette affaire, des informations de la part de gens qui avaient été impliqués là-dedans. Malheureusement, je ne peux pas répéter publiquement. Mais déjà, avec l'OSINT, on a déjà plein d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que les enregistrements A, c'est-à-dire les adresses IPv4 d'un certain nombre de domaines, ont changé. Alors, des fois, dans l'hébergeur DNS, c'est-à-dire que dans le DNS, rappelez-vous qu'il y a un système de délégation. Donc, une information peut venir d'une zone elle-même ou de sa zone parente. Parce que sinon, vous avez un problème de fait de poule. C'est-à-dire que, par exemple, pour connaître les serveurs de nom de pic.bzh, c'est dans la zone pic.bzh. Mais quand vous ne la connaissez pas, quand vous êtes à cette étape-là, il faut bien que la FNIC vous dise quels sont les serveurs de nom de pic.bzh. Donc, souvent dans le DNS, vous avez une information qui est à la fois dans une zone et dans la zone parente. En termes techniques, on dit que c'est dans des baillages différents. Belywick en anglais. Donc, vous verrez souvent ce terme dans les analyses DNS. Donc, dans des baillages différents, c'est parce que la zone au-dessus, en théorie, les deux zones sont toujours d'accord. Par exemple, la liste, quand vous changez les serveurs de nom de votre zone, vous devez prévenir la zone parente pour qu'elle modifie aussi sa liste. Donc, en théorie, les deux informations coïncident. Et dans le monde réel, vous savez que l'Internet, c'est le bordel. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, des fois, on voit des différences. C'est pour ça qu'il faut analyser ce qui s'est passé. Ça nous donne une bonne idée. Savoir le baillage d'où venait l'information est un des trucs que garde DNSDB et qui nous dit si le piratage a été fait chez l'hébergeur DNS de la zone ou bien dans sa zone parente. Et donc, ça sert à savoir qui il faut engueuler. Donc là, dans le cas des chatons verts, c'est bien. Ils ont fait les deux. C'est pour ça que je disais que c'était un groupe efficace, professionnel et tout ça. C'est qu'on a vu aussi bien des modifications qui montraient un piratage à l'hébergeur que des fois des informations qui étaient dans la zone parente, ce qu'on appelle des fois la colle, glou, qui indiquaient que c'était en fait le bureau d'enregistrement ou le registre qui avait été piraté. En fait, les chatons verts n'ont pas utilisé une seule technique, ils ont utilisé une variété de techniques, ce qui montre qu'ils étaient d'un niveau technique convenable. Donc, il faut faire attention au baillage et des fois, ils ont changé les enregistrements NS, c'est-à-dire qu'ils ont complètement redirigé une zone vers des serveurs de noms à eux qui contrôlaient et qui pouvaient donc répondre n'importe quoi. Selon les mots de passe qu'ils avaient, selon la technique de piratage, ils ont utilisé l'une ou l'autre des méthodes. Alors, quelles étaient justement ces techniques de piratage ? Je vous dis tout de suite, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on peut soupçonner. Mais les gens qui enquêtent, je pense par exemple que la CIA doit avoir quelques informations là-dessus. Ils ont dû enquêter auprès de gens, ils ont eu des condamnements, mais ce n'est pas public. Une bonne partie des informations ne sont pas publiques. Donc, je ne sais pas à chaque fois exactement ce qui s'est passé et des fois, la victime du piratage, je ne sais pas exactement elle-même, mais on peut soupçonner les trucs habituels. Mot de passe trop faible et pas d'authentification à deux facteurs. Ingénierie sociale, l'ingénierie sociale, c'est le coup de téléphone. Ah oui, bonjour, c'est le support technique de la FNIC, il paraît qu'il y a un problème avec votre DNS. Non, il n'y en a pas. Attendez, je vérifie, c'est quoi votre mot de passe ? Ah oui, c'est ça. Ah ben non, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Fin du coup de téléphone, mais vous avez, sans même vous en rendre compte, donné le mot de passe à un inconnu. C'est ça l'ingénierie sociale et c'est redoutablement efficace. Ou bien des techniques de piratage plus classiques, un genre, je ne sais pas, un maïsuel par exemple qui est ouvert à tout l'Internet avec le mot de passe par défaut. Ne riez pas, ça arrive. Alors voilà ce que voit DNSDB, justement. Premier domaine qu'on va prendre, alors ça, EG, c'est l'Egypte. Gov.eg, c'est les domaines gouvernementaux. MFA, le ministère des Affaires étrangères. Ils ont un serveur de courrier. Les chatons verts ne s'intéressaient pas du tout au web. Leur but n'était pas de faire de la politique en modifiant un site web pour remettre des messages politiques plus ou moins rigolos. Ce n'était pas ça leur but. Leur but visait manifestement l'espionnage. Ils se sont attaqués qu'à des serveurs de courrier. Donc là, qu'est-ce que nous montre DNSDB ? C'est qu'ils nous montrent que ce nom de domaine-là correspondait à cette adresse à cette période-là. Elle court, en une heure et demie. Première fois qu'on l'a vue, le 14 novembre, à 18h40. Dernière fois, 20h05. DNSDB montre également, mais je ne l'ai pas affiché ici, quelle était l'adresse IP de ce nom avant et après. Avant et après, c'était à chaque fois des adresses IP correspondant à un opérateur égyptien, ce qui est assez logique pour le ministère des Affaires étrangères d'un pays. et là, on a un truc qui est un hébergeur grand public. De mémoire, c'était Digital Ocean, un équivalent d'OVH. Donc, assez peu de chances quand même que le gouvernement égyptien soit mis là. Et de toute façon, ça a duré très peu de temps. Pendant cette heure-là, les gens qui se connectaient à ça, parce qu'en fait, il y a un webmail à cette adresse-là. Et donc, les gens qui se connectaient au webmail en question, login, mot de passe, ils donnaient leur login, mot de passe, s'étaient capturés. Et après, l'espion pouvait remettre l'ancienne adresse. Il avait récupéré plein de logins, mot de passe du ministère d'Affaires étrangères et il pouvait l'utiliser ensuite pour de l'espionnage. Je dis que la motivation était d'espionnage parce qu'il n'y a pas eu d'autres modifications que des changements sur des serveurs de courrier. Donc, pas de tentative de détourner. C'est très difficile. L'attaque MyEtherWallet que j'avais citée avant, là, le but était de piquer du fric. Donc, on récupérait des logins et des mots de passe pour vider les portefeuilles des gens. Là, manifestement, ce qu'ils intéressaient, c'était de lire le courrier. Donc ici, ils ont changé l'adresse et le baillage, c'est le domaine au-dessus, gov.eg. Parce que ce nom-là était affiché par le domaine au-dessus. C'était ce qu'on appelle un enregistrement de col qui servait pour les serveurs de noms qui sert à donner à la zone du dessus. Elle indique les adresses des serveurs de noms de la zone d'en dessous pour résoudre le problème de fait de poule quand on dit le serveur de cette zone, c'est cette machine. Il faut bien donner son adresse IP aussi pour terminer la boucle. C'est ça qu'on appelle la colle. Donc la zone au-dessus avait donné une information de colle erronée pendant un temps très court. Des fois, c'était plus violent. Par exemple, ici, GID, JO, c'est la Jordanie, gov.jo, c'est le gouvernement et GID, c'est les services de renseignement. Les services de renseignement, ils ont une sécurité qui n'est pas forcément terrible et donc il y a eu un changement complet de leurs serveurs de noms. En temps normal, les serveurs de noms avaient des noms tout à fait différents et qui étaient liés au gouvernement jordanien. Mais là, on voit que pendant quelques heures, c'est un peu plus long, rappelez-vous aussi que DNSDB ne voit pas tout. Ces sondes sont majoritairement placées aux Etats-Unis. Donc s'il y a eu des requêtes faites uniquement en Égypte, il est possible que DNSDB ne les ait pas vues et que la période était plus grande que celle-là. Donc ici, on constate que ce domaine va sur des serveurs de noms complètement différents. Alors là, si on veut changer les NS, d'autant plus que c'était dans la zone parente, ça veut dire que soit le registre, soit le bureau d'enregistrement a été piraté ou que les gens tout simplement ont trouvé le mot de passe qu'utilisaient les gens du GID pour modifier le domaine. Donc ils ont modifié les serveurs de noms. Ça, c'était des serveurs de noms à eux qu'ils géraient. Inutile de vous dire que la boîte en question, quand les enquêteurs sont arrivés, la boîte n'existe pas, la carte bleue était volée, enfin des trucs archi-classiques du piratage sur Internet. Donc là, pareil, ils ont pu intercepter. Donc là, ce n'était pas juste une machine, c'était tout le domaine qui était détourné. Donc après, ils pouvaient mettre dedans les informations qu'ils voulaient et rediriger le Zimbra. Je crois que c'était un Zimbra dans celui-là et un Outlook. Mais peu importe. Quel que soit le logiciel utilisé, à partir du moment où les utilisateurs se trouvaient face à un site qui n'était pas celui qu'ils croyaient, ils laissaient leur login et leur mot de passe et paf. Donc là, on voit bien l'intérêt des NSDB pour ce genre d'investigation a posteriori. L'information est toujours disponible dedans. Donc on voit qu'il y a bien eu un problème. Alors là, si vous vous y connaissez en sécurité, vous devez dire mais attendez, attendez, il y a un problème là. on change l'adresse IP, on va vers une autre machine. Donc ça, c'est un Outlook, c'est un Webmail Outlook. On va vers une autre machine mais on ne se connecte pas en HTTP normal à son Outlook, c'est du HTTPS. Il y a un certificat délivré par une autorité de certification. Les pirates n'avaient pas la clé privée, ils avaient juste le contrôle du nom de domaine mais ils n'avaient pas la clé privée du Outlook. Donc normalement, il aurait dû y avoir un de ces avertissements dont j'avais parlé disant, non, ça ne colle pas, le certificat est pour Toto.it. alors qu'il devrait être pour mail.mfa.gov.og. Vous êtes sûr de vouloir continuer ? Oui, non, peut-être ? Alors, il y a des tas de raisons qui font que les certificats ne protègent pas si bien que ça. Dans le cas de MySR Wallet, par exemple, ce qui fait que le certificat ne les avait pas protégés, c'est que la majorité des gens ne se connectaient pas via un navigateur Web normal. Il y avait une app, une application et cette application oubliait de vérifier le certificat. Ah, c'est bête ! Donc, ils ne se sont pas aperçus que ce n'était pas bon. Si vous utilisez un navigateur Web vérifie le certificat, donc aurait râlé. Les attaquants étaient parfaitement au courant de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont demandé un certificat et ils l'ont eu. Et ils l'ont eu. Et ça, comme on le sait, on le voit dans les journaux Certificate Transparency dont je parlais. Ici, j'utilise le site Web CRT.sh qui est un explorateur de certificats dans différents journaux Certificate Transparency. Je lui demande qu'est-ce que tu as vu comme certificat dans ta vie pour ce nom-là, celui qui a été piraté tout à l'heure, celui du ministère des Affaires étrangères égyptien. Et il me dit j'en ai vu plein en 2013, 2016, 2016, 2018. Alors, il y en a tout de suite un qui va m'étonner, c'est que d'habitude, leur certificat, il est délivré par l'autorité de certification Godadi. Il est renouvelé de temps en temps. Et puis là, tout à coup, il passe à l'aide Soundcrypt. Ha ha ! Et pile le jour où il y a eu la modification du nom de domaine. Alors là, on peut se dire qu'il y a un blême. Le blême, c'est simplement que l'aide Soundcrypt, pour délivrer un certificat, il vérifie juste que vous avez bien le contrôle du nom de domaine. En gros, le principe de l'aide Soundcrypt, en utilisant le protocole ACME, c'est que vous contactez l'aide Soundcrypt en disant je contrôle mail.mfa.gov.eg, donne-moi un certificat pour ce nom-là. L'aide Soundcrypt dit attends, je vais me connecter à cette adresse-là et je vais voir s'il y a tel défi que je te donne et tu dois pouvoir le remettre dans le site en question sinon c'est que tu ne le contrôles pas vraiment. Mais à partir du moment où on contrôle le nom de domaine, on peut renvoyer l'aide Soundcrypt vers ce qu'on veut et donc obtenir un certificat. Et ce n'est pas spécifique à l'aide Soundcrypt, d'autres autorités de certification font ça. Mais l'aide Soundcrypt n'a plus répandu. Et d'ailleurs, l'attaquant a dû faire une erreur parce qu'il a même demandé deux certificats. Voilà, on peut avoir les détails éventuellement en cliquant ici sur le certificat. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit la preuve que les attaquants étaient malins. Ils savent ce que c'est qu'un certificat et à quoi ça sert. La preuve qu'on peut en obtenir et la preuve qu'ils l'ont effectivement obtenu. Parce que ce n'est pas tout de dire il pourrait faire ci ou il pourrait faire ça. En cybersécurité, encore plus que dans d'autres domaines, il y a beaucoup de pipeaux. On voit beaucoup de gens qui disent mais il a fait ci ou il a fait ça et à chaque fois j'ai envie de demander tu as quelle preuve ? C'est juste une idée que tu as eu comme ça ou tu as eu une preuve ? Là, on a une preuve. Et en osine en plus, donc en public. Alors pourquoi les certificats ne protègent pas ? En fait, si on veut pinailler un peu plus, il y a deux sortes de certificats. Les DV, Domain Validation, les certificats ordinaires, c'est ceux que délivrent Let's Encrypt, par exemple, qui vérifient juste qu'on contrôle un domaine. Et le EV, Enhanced Validation, où en théorie c'est plus strict. Alors j'ai bien dit en théorie, c'est des boîtes commerciales qui font ça. Elles veulent gagner de l'argent. Des fois, par exemple, la vérification plus stricte, c'est qu'on passe un coup de téléphone. C'est bien vous qui avez demandé un certificat ? Oui, oui, c'est bien moi. Vous savez que le téléphone, c'est aujourd'hui complètement numérique. Comme tous les réseaux numériques, il y a des bugs et ça peut être piraté aussi. Il y a au CCC, il y a deux ans, il y avait une démonstration de piratage de SS7, par exemple, le protocole de signalisation du téléphone. Donc le téléphone n'est pas plus invulnérable que les noms de domaine. En théorie, avec le V, il y a une meilleure vérification. Sauf que la plupart des utilisateurs ne voient pas la différence. Dans les deux cas, vous avez le petit cadenas vert. En 9V, vous avez en plus une barre verte avec le nom de la boîte. Mais beaucoup d'utilisateurs ne voient pas la différence. Oui. La boîte rouge là-bas. Juste une précision, je crois que dans la nouvelle version de Firefox, ils ont enlevé la barre verte parce qu'ils disaient que ça ne portait pas beaucoup de sécurité. C'est vrai que ça n'apportait pas beaucoup de sécurité. Oui, c'est sûr. Mais c'est dommage quand même. C'était une information en plus. Elle y est toujours, mais il faut cliquer sur le cadenas. Elle n'est plus par défaut. D'accord. En tout cas, dans le cas présent, personne ne s'en était aperçu. Donc, en gros, le truc important à retenir, c'est ça. C'est dès qu'on a pris le contrôle d'un nom de domaine, on a tous certifié le cas qu'on veut. Donc, quand il y a des gens qui disent, par exemple, par exemple, pour DNSSEC, il y a des gens que DNSSEC, ça ne sert à rien puisque de toute façon, on a le certificat après qui permet de détecter le problème. Sauf que si on a le contrôle d'un nom de domaine, on a les certificats. Donc, en fait, les certificats n'ajoutent rien par rapport à la sécurité des noms de domaine. Sauf pour les gens qui sont assez attentifs pour voir le V. Mais enfin, ils ne sont pas nombreux. Vous pouvez renvoyer la boule rouge. Du coup, ça veut dire que théoriquement, un site qui a un certificat HTTPS et qui utilise un serveur DNSSEC et où toutes les couches de DNS utilisent DNSSEC, ça veut dire qu'il est invulnérable. Théoriquement. Alors, si toutes les précautions sont prises, que les logiciels n'ont pas de bugs, que les humains ne font jamais d'erreur, alors on est en sécurité. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup de scie. Oui, ça va. Alors justement, est-ce que DNSSEC aurait protégé, là ? Alors, c'est un peu compliqué. Oui et non. Il y a au moins un des domaines piratés qui était signé avec DNSSEC. Et DNSSEC a partiellement détecté le problème et c'est un des trucs qui avait donné l'alerte. Mais c'était quand même pas suffisant. Parce que si l'attaquant contrôle juste l'hébergeur DNS, il ne peut pas modifier le DS. Le DS est dans la zone parente. On le met via son bureau d'enregistrement. Si on contrôle juste l'hébergeur DNS, on ne peut pas le modifier. Donc l'attaquant ne peut pas tricher avec DNSSEC. Ceci dit, rappelez-vous que la plupart du temps, c'est la même boîte qui est hébergeur DNS et bureau d'enregistrement. Donc en pratique, ça reste quand même possible. En gros, si vous avez réservé un domaine via, mettons, VH, que quelqu'un pique votre mot de passe au VH parce que vous n'avez pas activé l'authentification à deux facteurs, vous pouvez modifier les serveurs de nom. Vous pouvez modifier le DS aussi. Là, donc la protection, c'est juste pour le cas où c'est deux choses séparées et où c'est l'hébergeur qui s'est fait pirater. Si par contre, l'attaquant, d'une manière ou d'une autre, a pu se contacter au bureau d'enregistrement parce que le bureau d'enregistrement a été piraté ou parce que vous aviez un mot de passe au bureau d'enregistrement trop faible ou parce que vous avez donné à quelqu'un qui faisait de l'ingénierie sociale, là, il peut modifier le DS, c'est-à-dire la délégation de signatures. Donc DNSSEC ne protège pas systématiquement. Sauf si l'attaquant ne connaît pas DNSSEC, c'est l'avantage des technologies pas très répandues. Les attaquants, à une époque, par exemple, quand ils faisaient un détournement d'un serveur, les attaquants ne pensaient pas au certificat HTTPS parce que c'était récent et parce qu'il suffisait de cliquer les continuons quand même. Aujourd'hui, les attaquants, comme on l'a vu dans l'affaire des chatons verts, connaissent les certificats et se débrouillent pour avoir des faux certificats. Par contre, ils ne connaissent en général pas DNSSEC. Donc j'ai vu des cas, par exemple, de piratage d'un registre, par exemple, du point MY, Malaisie, où c'est signé, où l'attaquant avait piraté le registre. Donc il avait le contrôle du registre. Il pouvait modifier les DS à sa guise, mais il ne l'a pas fait. Sans doute parce qu'il ne connaissait pas DNSSEC ou parce que les attaquants ne sont pas des surhommes. C'est pour ça que j'ai insisté que ce n'est pas des génies. Les attaquants, ils manquent de temps, ils manquent de compétences, ils oublient des trucs. Un policier, une fois, m'avait dit, à propos de l'investigation parfait, on n'arrêterait jamais personne. Heureusement, ils font toujours des erreurs, comme les défenseurs, d'ailleurs. Donc là, vous avez des fois une chance là-dessus, c'est que l'attaquant oublie de modifier les informations DNSSEC, donc que DNSSEC vous protège quand même. Même si l'attaquant est malin et qu'il connaît DNSSEC et qu'il le modifie, du fait des TTL, c'est-à-dire de la durée de vie dans les caches, des fois, il manquera de temps. Si, par exemple, le DS est déjà dans le cache de votre résolveur et avec un TTL de, mettons, 12 heures, l'attaquant peut toujours le modifier au registre et pendant 12 heures, les gens verront encore le bon. Quand les attaquants ont du temps devant eux, ce n'est pas un problème, mais souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps et surtout parce qu'ils souhaitent ne pas être détectés. Donc, ça peut quand même protéger. Vous allez voir que la conclusion, ça va être, ça dépend. En revanche, le DNSSEC vous protège si un serveur secondaire est piraté. il y a deux boîtes qui gèrent des serveurs racines qui avaient été attaquées dans l'affaire des chatons verts et ils avaient failli réussir. Ils avaient même partiellement réussi. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait modifié les données dans un serveur secondaire de la racine ? Là, on pouvait rediriger tout.com, tout.fr, etc. Mais DNSSEC aurait protégé là puisque DNSSEC, la clé de la racine, la clé privée de la racine, elle n'est pas en ligne de toute façon. Elle est enfermée dans un coffre-fort et elle ne ressort que rarement. Donc là, de toute façon, contre le piratage d'un des serveurs de la racine, DNSSEC aurait protégé si le résolveur évidemment est un résolveur validant. Évidemment, si vous ne validez pas, c'est fichu. Il y a deux autorités de certification qui ont donné des certificats aux attaquants dans l'affaire des chatons verts. C'est Let's Encrypt et Komodo. Let's Encrypt utilise un résolveur validant. Donc, vous pouvez faire l'expérience. Si vous avez une zone qui n'est pas correcte du point de vue DNSSEC, Let's Encrypt va refuser. Mais Komodo, lui, ce n'est pas un résolveur validant. Il vous donne le certificat sans problème. De toute façon, la plupart des zones attaquées par les chatons verts n'étaient pas signées. De toute façon, ça réglait le problème. Pour les rares qui étaient signés, les logs de Let's Encrypt montrent qu'il y a eu des demandes mais que le certificat a été refusé. Donc DNSSEC a quand même dans cette affaire un petit peu protégé. Bon, après, les attaquants sont allés à Komodo et pass. Hop, là au micro. Mais du coup, pour avoir un truc qui soit entre guillemets protégé par DNSSEC, il faut que sur mon petit site perso et en remontant sur toute la ligne des DNS, voilà, il faut que tout le monde soit protégé par DNSSEC et que ce soit vérifié par des validateurs. Oui. D'accord. Alors, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que tous les TLD importants sont signés. Vous ayez un .fr, un .com, un .pizza ou un .de, tous ces domaines sont signés avec DNSSEC. Donc, si vous êtes juste un cran en dessous, c'est bon. Si par contre, vous êtes toto.titi.machin.truc.fr, là, effectivement, vous avez besoin de toute une chaîne. Et effectivement, il faut que le résolveur soit validant et dans le cas, c'est simple, la situation typique au Moyen-Orient, pas seulement pour les gouvernements, la situation typique dans les pays qui étaient visés, c'est qu'il n'y a quasiment pas de résolveur validant et que le niveau de cybersécurité de manière générale n'est pas terrible. Ce qui est assez étonnant pour une région qui est en guerre depuis 50 ans, la sécurité est toujours assez spéciale. quels sont les paramètres importants pour définir le TTL ? En général, il faut le faire grand. Règle de base. Ensuite, après, il y a des nuances. Mais il faut le faire grand pour un, être protégé contre les détournements de courte durée et surtout être protégé contre les attaques par déni de service ou les pannes d'ailleurs, ce qui revient à peu près au même. Les gens qui mettent des courts TTL, c'est typiquement les gens qui n'ont pas compris comment fonctionnent les caches et qui ont peur et qui voudraient avoir tout le temps l'information des dernières minutes parce qu'ils ne savent pas gérer le temps. Donc, en général, on met des TTL longs. Les gens qui font autrement, soit ils sont très forts et ils n'ont pas besoin de mes conseils, soit la plupart du temps, ils ne comprennent pas vraiment comment ça marche. Donc, ils se disent « Oh là là, ça va faire des histoires, je vais mettre un TTL court. » Derrière. C'est quoi l'ordre de grandeur d'un TTL court ou long ? Les longs, c'est 12-24 heures typiquement. Les courts, je vois des boîtes qui mettent des 30 ou des 60 secondes. Là, en cas d'attaque par déni de service, par exemple, c'est embêtant parce que ça veut dire que si l'attaque dure plus d'une minute, on est fichu. Les attaques par déni de service souvent ont une durée de vie courte parce que la plupart des attaquants, ils ne font pas ça avec leur propre matériel. Ils louent un booteur, une boîte spécialisée dans les attaques par déni de service et là, vous payez à l'heure. Vous n'avez en général pas la possibilité de faire des attaques de longue durée. C'est pour ça qu'un TTL de quelques minutes ou voire de moins d'une minute est très imprudent. Mais d'un autre côté, ça ne protège pas du cache poisoning aussi un TTL plutôt court ? Non, parce que si l'attaquant réussit à empoisonner le cache, il réussit à mettre des informations qu'il contrôle. Donc, il contrôle le TTL. Donc, ce que vous avez mis, si l'attaquant réussit un empoisonnement de cache, le TTL que vous avez mis n'a plus d'importance puisque c'est celui émis par l'attaquant. Oui, mais c'est comme ça qu'il sera détecté. Non, en pratique, non. Ça serait bien, mais en pratique, non. La détection est un problème pas évident. Dans cette affaire-là, a priori, on peut se dire que, par exemple, le service de renseignement d'un pays qui est au cœur du Moyen-Orient comme la Jordanie est dans une situation difficile. On pourrait penser qu'ils font attention, qu'ils détectent. Mais en fait, ce n'est pas eux qui l'ont détecté. Il a fallu des mois pour détecter le problème et en faire l'analyse complète et puis rassembler les informations pour se rendre compte qu'il y avait une attaque globale coordonnée. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient une lumière rouge sur le tableau de bord, ils continuent. Et des fois, en plus, la diode rouge est en panne, donc ils ne voient même pas la lumière rouge. C'est un truc important quand vous faites de la supervision. Quand vous démarrez une voiture, les voyants d'alarme, comme par exemple l'alarme de l'huile, s'allument pour que vous puissiez vérifier que le voyant fonctionne. Donc, s'il est éteint après, c'est bien que tout va bien. Ce n'est pas que le voyant est en panne. En matière de supervision, c'est étonnant le nombre de boîtes qui vous disent « j'ai un système de supervision ». Après, vous débranchez le câble, vous attendez, il ne se passe rien. En fait, le système de supervision lui-même ne marchait pas, mais on ne s'en était pas aperçu. Donc, très important quand vous testez un système de supervision, il faut provoquer des pannes délibérément et voir s'il y a bien une alarme. Souvent, il n'y en a pas. Ou alors, il y en a une et personne ne s'en préoccupe. Ça passe. C'est comme ça. Alors, d'autres cas d'attaques qui avaient porté sur l'avitaillement qui sont moins spectaculaires, mais par exemple, une chez les bergeurs Godaddy en décembre 2018 que j'avais bien aimée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait ? C'est que n'importe qui pouvait se créer un compte. Bon, jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Ensuite, une fois qu'on s'était créé un compte, on pouvait configurer une zone DNS pour n'importe quel nom. Donc, je me crée un compte et je configure pour la zone gouv.fr, par exemple. Là, c'était embêtant, mais ce n'était pas encore très grave parce que de toute façon, la zone gouv.fr n'est pas déléguée à Godaddy. Donc, de toute façon, personne n'allait interroger les serveurs de Godaddy. Donc ça, ce n'était pas bien. C'était une faille, mais elle n'était pas directement exploitable puisque personne n'allait demander aux serveurs de Godaddy ce qu'ils en pensaient. Sauf que, il y avait des fois des domaines qui étaient bien enregistrés chez Godaddy, mais où le titulaire avait choisi de ne pas demander leur publication dans le DNS. C'est assez courant dans le monde de l'entreprise qu'on dépose des noms de domaines pour toutes ces marques, par exemple, pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse, mais qu'on ne demande pas une délégation au DNS parce qu'on n'a pas l'intention de s'en servir pour la com, on bloque juste pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse. Et dans ce cas-là, si vous étiez dans cette situation, l'attaque marchait. Le type qui avait créé son compte gratuit et qui avait configuré une zone DNS et qui était chez Godaddy, il pouvait l'activer et l'utiliser. Par exemple, vous avez une marque, vous avez une boîte qui a une marque qui enregistre mamarque.com chez Godaddy qui coche la case non, non, je n'ai pas besoin de serveur de nom. Quelqu'un d'autre arrive, configure mamarque.com et ça fonctionne. C'était embêtant. Ça a été exploité par pas mal de gens. Alors, ça ne permettait pas de pirater un nom de domaine quelconque, mais ça permettait quand même de pirater pas mal de noms de domaine liés à des marques ou à des entreprises. Donc ça, ça illustre le fait que le logiciel d'avitaillement, c'est-à-dire le logiciel qu'il y a derrière la jolie interface web de Godaddy, Godaddy, c'est un hébergeur et un bureau d'enregistrement très grand public qui fait des pubs style, enfin, comment dirais-je, souvent assez beauf. les pubs et ils ont derrière donc tout un système d'avitaillement programmé avec, je ne sais pas, du PHP fait à la main, un framework comme Django, des trucs comme ça et ce système-là doit vérifier un certain nombre de choses de sécurité et c'est compliqué la sécurité. Ce genre d'erreur, ça va vite. Donc attention à ça quand vous jugez un système de gestion d'un hébergeur DNS ou de bureau d'enregistrement, ne regardez pas uniquement il y a des jolis dessins, ils ont utilisé la dernière version d'Angular, c'est cool et puis ça fait des animations super. Il faut aussi regarder la sécurité derrière que personne ne regarde parce que ça embête tout le monde et donc ça laisse ouverte des failles béantes comme ça. Une autre attaque que j'aime bien qui est rigolote qui est assez populaire depuis deux ans mais qui est plus ancienne que ça, c'est la subdomaine attaque. Le principe, c'est le suivant. Vous avez une boîte qui a par exemple le nom de domaine compagnie.example. À un moment donné, cette boîte fait une expérience ou alors un truc temporaire genre un événement, un truc comme ça et on va créer un nom, un sous-domaine experience.compagnie.example. On va louer une machine quelque part chez Amazon ou chez quelqu'un d'autre et puis on va mettre un site web et puis ce genre de trucs. Puis après, comme c'était un truc temporaire ou un essai, on laisse tomber. On abandonne la machine, on arrête de payer Amazon, la machine est détruite mais on oublie de supprimer le nom de domaine. Alors vous allez me dire il n'y a pas de problème. Le nom de domaine il est sous le domaine de la boîte, personne d'autre peut le modifier donc il continue à pointer vers une adresse IP mais il n'y a plus personne à l'adresse IP en question. Ce n'est pas grave du point de vue sécurité. Eh bien si parce que le principe de l'attaquant c'est qu'il repère vers quoi pointe l'adresse IP mettons que ça soit AWS et il va se mettre à louer des machines chez AWS comme les adresses IP V4 sont en nombre limité au bout d'un temps assez court il va tomber sur la même adresse IP et avec des boîtes comme AWS c'est automatisable et en plus ce n'est pas cher parce que si vous louez une machine vous vérifiez son adresse IP ce n'est pas bon que vous la jetez ça vous coûte très peu cher et c'est trivial à automatiser et ça marche aussi avec Linode, OVH avec tous les gros hébergeurs qui sont très populaires dans ce genre de cas. Une fois que vous avez la même adresse IP vous êtes content vous pouvez garder la machine vous avez à ce moment-là une machine qui est dans le nom de domaine de la boîte vous pouvez donc demander un certificat par exemple vous pouvez même prouver que vous contrôlez un nom de domaine de la boîte et certaines autorités de certification acceptent si vous contrôlez un sous-domaine de vous donner un certificat pour le domaine ce qui est cool. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont allés assez loin pour partir d'un truc assez petit finalement comme ça et arriver à prendre possession du domaine à la fin ? Parce que si jamais la personne a abandonné son domaine et que finalement tu arrives à avoir un certificat avoir un serveur vers lequel pointe ce domaine est-ce que c'est possible de hijack qu'un domaine ? Pas simplement avec ça c'est plus compliqué là l'attaquant avait le contrôle de ce qu'il y avait sous ce nom-là ça pouvait lui permettre d'avoir un certificat mais après il restait le problème d'éventuellement attirer des gens vers d'autres noms mais ça marche d'autant plus que pas mal d'utilisateurs de toute façon ne regardent pas le nom de domaine complet ils regardent par exemple juste la fin là ils se disent ah bah oui c'est bien un domaine de company.example pour les utilisateurs qui vérifient les noms de domaine c'est-à-dire déjà une petite minorité donc ça ne permet pas de prendre le contrôle intégralement mais ça permet quand même pas mal de choses alors ça ça a été souvent exploité cette attaque-là souvent à des fins par exemple quand vous voulez faire du hameçonnage le problème du hameçonnage c'est d'avoir un nom de domaine le problème du hameçonnage c'est que vous n'avez pas un nom de domaine qui correspond à celui de la boîte alors il y a plusieurs solutions vous enregistrez un nom de domaine qui est proche par exemple mais là c'est encore mieux parce que vous êtes vraiment dans le domaine de la boîte donc même les vérificateurs les plus attentifs ne s'en apercevront pas sauf peut-être s'ils regardent le sous-domaine mais souvent ils ne le font pas alors variante c'est avec les alias puisque vous pouvez mettre dans le DNS un alias qui dit tel nom pointe en fait vers tel autre nom et comme ça plusieurs fois de suite certains sont fans certains sont fans de ça Microsoft est fans de ça ils ont plusieurs alias à la suite ce qui avait permis l'attaque contre Windows Styles Windows Styles c'était un système d'affichage de contenu dans les pages web que Microsoft avait abandonné mais en laissant les alias en place et le dernier alias pointait vers un nom qui n'était pas chez Microsoft qui était machin point truc point Amazon AWS point com donc même gag sauf qu'au lieu d'essayer toutes les machines jusqu'à ce qu'on ait la bonne adresse IP il fallait essayer toutes les machines jusqu'à ce qu'on ait le même nom de domaine comme il est généré automatiquement par Amazon avec un algorithme prévisible c'était pas si dur que ça à partir de là il contrôlait Windows Styles et donc il pouvait déclencher sur les sites web qui utilisaient cette technologie qui était abandonnée par Microsoft mais plein de sites web continuaient à l'utiliser et on pouvait déclencher l'affichage de ce qu'on voulait des pubs du hameçonnage des trucs comme ça très amusant donc la moralité c'est que quand vous abandonnez quelque chose abandonnez-le vraiment ne laissez pas des trucs qui traînent nettoyer et puis bien sûr il y a la méthode encore plus radicale et qui marche dans tous les cas c'est vous pirater le registre le registre par définition c'est lui qui contient la base de données oui boîte rouge peut-être que je vais dire une bêtise mais par rapport à l'attaque précédente ça peut se passer même avec un domaine complet pas forcément un sous-domaine oui tout à fait mais ce qui se passe c'est que quand c'est un domaine de deuxième niveau par exemple company.example c'est rare que la boîte l'abandonne ou alors c'est que la boîte elle-même est en faillite alors que là pourquoi on appelle ça sub-domaine attaque effectivement ça marche à tous les niveaux mais c'est particulièrement fort dans le cas d'un domaine de troisième niveau quatrième, cinquième etc. parce que là vous avez des chances de trouver des noms abandonnés alors que le nom de la boîte elle-même son domaine de deuxième niveau soit elle ne l'abandonne pas tant qu'elle ne fait pas faillite en général donc le piratage du registre c'est le cas le plus radical par exemple c'est ce qui est arrivé au registre grec alors 15 jours quand même du 10 au 24 avril 2019 l'attaquant avait la main sur le point GR c'est extrêmement rare qu'un registre d'un pays européen soit piraté ça arrive beaucoup plus en Asie en Afrique où souvent les gérants du registre n'ont pas beaucoup de ressources humaines qualitatives et quantitatives donc les piratages sont plus fréquents en Europe c'est extrêmement rare il y a eu deux cas en Irlande l'Irlande c'est vieux et en Grèce donc cette année le registre a fait un communiqué pour expliquer ah zut on est désolé on fera plus attention la prochaine fois mais comme ils n'avaient pas trop envie non plus de faire que ça se sache ils ne l'ont fait qu'en grec ce qui touchait le public local mais en général quand on fait les communications publiques on les fait dans la langue du pays et en anglais là ils ne l'ont fait qu'en grec donc j'ai dû me contenter de Google Translate pour voir ce qui s'était passé mais il n'y a aucun détail technique le seul truc qui est amusant c'est que dans le communiqué ils disent et en plus on est super fort en sécurité on est ISO 27001 ce qui est ah oui ça rappelle que ISO 27001 pour ceux qui ne connaissent pas c'est uniquement des règles procédurales donc en gros de la paperasserie ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez sécurisé ou pas alors donc voilà le résultat vu par DNSDB de ce piratage l'attaquant comme d'habitude il a visé les domaines importants alors quand il y a du piratage d'un registre l'attaquant naïf qui veut juste faire sa pub et s'impressionner les copains il détourne en général Google.etld parce que c'est ça qui apporte le plus de trafic donc il le met vers un site web où il met son message à lui des trucs rigolos je vous dis tout de suite c'est une très mauvaise idée parce que Google supervise de très près son nom dans tous les TLD donc si vous piratez un registre quelque part et que vous modifiez Google.etld Google est prévenu deux minutes après et ils ont en général quand ils appellent le FBI en général le FBI bouge donc c'est pas une bonne idée les attaquants ici du registre grec étaient plus malins ils ont visé des domaines qui étaient des domaines importants ça c'est le ministère des affaires étrangères et haha on reconnaît ça ils ont touché au serveur de courrier et en plus ici c'est une adresse IP qui avait déjà été utilisée par les chatons verts donc manifestement c'est le même groupe ou alors des copieurs compétents qui se sont dit mais c'est un bon truc ça on pourrait appliquer ça ailleurs qu'au Moyen-Orient donc même méthode là il y a un webmail et naturellement vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils ont également demandé un certificat à Let's Encryp pour ce nom-là et qu'ils l'ont eu donc comme disait ma grand-mère l'expérience ne sert à rien les vieilles attaques marchent toujours et donc là ça s'est bien passé et il a fallu très longtemps pour s'en apercevoir pourtant ils avaient été prudents ils l'ont gardé qu'une heure et demie juste le temps de récolter deux trois logins passwords sans doute mais ça ça a fini par être détecté est-ce que vous avez des questions ou des remarques qui est-ce qui a le cube rouge derrière ? oui quand il y a un détournement comme ça récupérer des logins passwords c'est bien mais après derrière il n'y a pas de contenu c'est un webmail donc ça permet de lire le courrier des gens c'est ça l'intérêt et lire le courrier du ministère des affaires étrangères c'est intéressant ça intéresse beaucoup le monde en tout cas le serveur avec le courrier il n'est pas corrompu en soi non c'est juste qu'on redirige les gens vers un webmail qui n'a pas de contenu et donc ils laissent leur login et leur mot de passe et une fois qu'on a le login et le mot de passe on s'en sert oui mais du coup les gens devraient être étonnés de se dire tiens ben j'ai rien dedans ou je dis une bêtise ah c'est redirigé après d'accord quand c'est bien fait quand c'est bien fait une fois le login et le mot de passe accepté on est redirigé plus ou moins parce que comme le nom de domaine était détourné la redirection simple n'aurait pas marché mais le cas le plus fréquent effectivement c'est un risque que quelqu'un de vigilant se dise il n'y a rien dans ma boîte aux lettres alors à ce moment là les gens des fois le signalent mais les gens sont tellement habitués à ce que l'informatique ça a des tas de trucs bizarres que souvent s'ils ne sont pas bien sensibilisés à la sécurité et je soupçonne que le ministère des affaires étrangères grec ils ne sont pas toujours au top du point de vue sécurité c'est possible qu'ils aillent simplement prendre un café ils reviennent une heure après ah ça marche et dans ce cas là c'est terminé on ne signale pas c'est un cas fréquent la règle que en général votre RSSI va toujours vous dire le moindre incident vous le signalez sauf que si on faisait vraiment ça le RSSI il ne pourrait plus dormir donc c'est assez difficile d'avoir l'équilibre il y a quelque chose qui m'échappe c'est quoi l'intérêt pour quelque chose d'aussi sensible d'avoir un nom de domaine du coup pourquoi ils ne communiquent pas simplement l'IP des machines entre eux enfin je ne sais pas alors il y a plusieurs raisons déjà si on veut un certificat la plupart des autorités de certification ne vous donnent pas un certificat pour une adresse IP donc c'est un premier problème deuxième problème c'est que justement on utilise des noms de domaine parce que les noms de domaine c'est plus pratique c'est plus stable ça dure les adresses IP et puis les adresses IP ont eux-mêmes leur propre problème l'attaque Mayasa Wallet c'était un détournement BGP donc justement si on avait utilisé que les adresses IP ça aurait été plus facile de faire l'attaque donc il n'y a pas de solution en fait c'est une grosse différence entre la sécurité et la sûreté la sûreté c'est qu'on fait face à des forces aveugles les pannes matérielles par exemple la sécurité c'est qu'on fait face à des humains qui s'adaptent donc si vous utilisez un truc comme ça au lieu de faire des détournements DNS ils feront des détournements BGP Est-ce que le but pour faire de la sécurité dans ce cas-là c'est de jouer hors protocole communiquer de façon complètement différente enfin brouiller les cartes Oui mais à ce moment-là c'est moins pratique n'oubliez pas que le ministère des Affaires étrangères il a des tas d'employés qui sont des gens ordinaires qui ont ça va peine utiliser le webmail d'Outlook pas beaucoup plus qui peuvent considérer la sécurité comme plus un embêtement qu'autre chose c'est pour ça que j'avais cité les exemples de la Jordanie je veux dire si même dans un pays qui est dans pleine zone de guerre on n'arrive pas à faire prendre des mesures de sécurité élémentaires par les employés imaginez ce que c'est que dans un pays qui ne se sent pas en guerre je veux dire quand il s'agit d'organismes ultrasensibles on peut demander aux gens des efforts par exemple d'utiliser un truc spécial d'utiliser un matériel spécial du logiciel spécial mais c'est difficile de demander ça à tous les employés ou alors on aurait une chute de la productivité considérable ce qui n'est pas non plus une bonne chose c'était le problème qui avait connu le téléphone théorème par exemple en France qui était un téléphone portable ultra sécurisé pour les ministres les généraux les trucs comme ça et conçu par Thalès et tellement mal fichu tellement pénible à utiliser tellement sécurisé que personne ne s'en servait parce que en même temps les gens ils avaient besoin de téléphoner par exemple le théorème la première version il n'y avait pas de carnet d'adresse or les gens un ministre par exemple il appelle beaucoup de monde et sans carnet d'adresse c'est vraiment pénible donc c'est un problème courant en sécurité aussi c'est que si on embête trop les gens en fait c'est pire et il faudrait passer la micro merci est-ce que tu connaîtrais des alternatives gratuites à DNSDB sans captcha ou autre en Europe il y a CircleLU CIRCL.lu qui a plusieurs services dont un service de DNS passif avec API et tout ça il est beaucoup moins perfectionné que DNSDB et surtout ils ont beaucoup moins de sondes disponibles donc en pratique il y a moins de données il y en a un chinois qui marche très bien PassifDNS.cn gratuit alors là il rame terriblement c'est sans doute parce qu'il faut qu'à chaque fois toutes les requêtes soient vérifiées et validées qui a l'intérêt d'avoir des sondes en Chine donc ça c'est cool ça permet de voir le fonctionnement de la censure DNS en Chine ça c'est assez sympa mais après alors il y a des gens qui disent mais est-ce qu'on a des garanties que les données qu'il envoie sont bonnes en fait on a le même problème avec toutes les bases de passifs DNS c'est du cloud donc le type en face peut nous envoyer n'importe quoi là si ça se trouve DNSDB a détecté mon adresse IP et s'est dit on va lui faire une farce on va lui envoyer des fausses données c'est pour ça que ce qui est important quand on fait ce genre d'investigation en source ouverte il faut toujours se dire que certaines des sources peuvent être corrompues ou mensongères et que c'est très important de croiser les informations Sinon du coup là vous nous avez montré comment est-ce qu'ils ont fait pour s'infiltrer dans le service de mail mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés à hacker tout le TLD Je ne sais pas le communiqué de nos collègues grecs ne le disait pas mais les raisons pour les cas de piratage de TLD que je connais le coup du serveur MySQL ouvert à tout l'Internet avec un mot de passe par défaut je l'ai vu il y a quelques années aujourd'hui je pense que ça ne se fait plus mais il y a des trucs équivalents le serveur qui est accessible en SSH avec le admin des trucs comme ça un coup de chaud et puis on repère les points l'attaquant il n'y a pas forcément quand on est face à une attaque le premier truc c'est faire une reconnaissance avec des outils comme Shodan et autres et c'est rare qu'on ne trouve pas au moins une vulnérabilité la vraie difficulté c'est qu'on ne veut pas être détecté parce que là c'est vraiment difficile parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas un IDS discret qui est en train de regarder ce qu'on fait qui est en train de sonner une alerte et dans certains cas ça peut être un problème je vous dis tout de suite si vous voulez par exemple pirater le pentagone ou un truc comme ça vous risquez d'avoir quelqu'un qui frappe à votre porte après c'est réellement dangereux quand vous piratez la Grèce c'est moins grave il y a assez peu de chances qu'ils envoient un drone chez vous mais il y a des pays qui ont beaucoup moins de sens de l'humour donc ça ça peut poser des problèmes et donc c'est ça qu'il faut intégrer aussi mais donc comment ça a été fait spécifiquement dans le cas grec je ne sais pas mais les cas que j'ai vus jusqu'à présent c'était donc base de données enfin SLBD ouvert trop ouvert avec mot de passe trop faible ou interface web accessible avec des failles type injection SQL PR Porto Rico il s'était fait pirater c'était il y a quelques années par une simple injection SQL donc ça marche encore aujourd'hui bon ça marche moins aujourd'hui mais enfin ça marche quand même encore à quelques endroits la reconnaissance doit aussi inclure une évaluation de la qualité du défenseur dans le cas de Point PR c'était à l'époque géré par l'université et c'était manifestement un type tout seul qui s'en occupait quand il avait un autre à faire donc pas d'audit de sécurité du logiciel écrit à l'arrache des choses comme ça depuis ils se sont perfectionnés mais c'est vous trouvez encore des cas où c'est piratable comme ça donc c'est des méthodes archi classiques il n'y a pas de il n'y a rien de spécifique au piratage d'un registre de nom de domaine enfin à part le seul truc spécifique c'est que comme ils ont forcément une base de données c'est leur métier ça fournit un point d'entrée possible mais il y en a d'autres bon le SSH avec admin admin c'est c'est bête mais ça marche sachant qu'on est sur des donc des attaques connues par exemple sur ce cas de figure ou un use case comme les chatons verts comment on peut expliquer qu'il y a encore des des organismes certificateurs comme Let's Encrypt voire pire Komodo qui ne valide pas qui continuent à délivrer des certificats et que cette attaque soit toujours reproductible le problème c'est que si on ne fait l'intérêt de Let's Encrypt c'est que c'est automatique du moment qu'on contrôle le domaine si on ne le faisait pas ça nous ramènerait à la situation d'avant Let's Encrypt où le résultat c'est que les gens n'avaient pas de certificat et donc faisaient du HTTP en clair ce qui est encore pire donc Let's Encrypt a globalement beaucoup amélioré la sécurité de l'internet ça a permis des nouvelles attaques parce qu'en sécurité il n'y a jamais rien de gratuit et tout a toujours des inconvénients mais avant Let's Encrypt de toute façon on faisait du HTTP tout court donc là ça aurait été encore plus simple pour l'attaquant et aujourd'hui grâce à Let's Encrypt justement si ce n'est pas en HTTPS maintenant les gens se méfient et s'ils ne se méfient pas Google Chrome leur dit oh là là c'est dangereux ça donc c'est justement grâce à Let's Encrypt que les gens maintenant considèrent que ça doit être en HTTPS et que s'il n'est pas il y a un problème avant on acceptait du HTTP sans problème ça montre que la sécurité est un problème compliqué est-ce que dans les groupes d'un sous-domaine enfin non dans un domaine quand il y a des groupes de sous-domaine je ne sais pas si ça se dit comme ça les zones je crois c'est ça ? alors le terme zone oubliez-le pour l'instant il est un peu compliqué donc il y a un domaine c'est plusieurs composants et tout domaine est un sous-domaine d'un autre à part la racine qui n'est sous-domaine de personne ok du coup ma question c'est par exemple si on a un domaine en .fr on ne va pas gérer le .fr après on va avoir notre domaine après est-ce que les sous-domaines ils vont toujours être zone par enfin pardon est-ce que composant par composant ça va toujours descendre comme ça ou tu peux par exemple dire que A.B.C. point ton domaine c'est directement une redirection je ne sais pas si vous avez compris non je ne suis pas sûr d'avoir compris une zone c'est quand il y a une délégation on n'est pas obligé de faire des délégations par exemple gouv.fr c'est dans la même zone que fr il n'y a pas de délégation entre les deux si vous demandez les serveurs de nom de gouv.fr on vous dira qu'il n'y en a pas puisque c'est dans la zone fr directement donc on n'est pas obligé de mettre une délégation à chaque fois qu'il y a un composant dans le nom de domaine mais c'était peut-être pas ça la question si c'est bon ça répond à ma question je crois que ce qu'il demandait c'est s'il doit y avoir par exemple pour avoir A.B.C il doit y avoir B.C qui existe alors ça oui ça oui et il existe il y a encore quelques serveurs de nom bogués dans certains CDN qui réagissent mal dans des cas comme ça mais ils sont de moins en moins nombreux le plus gros c'était Akamai et ils ont après des années et des années de lobbying ils ont corrigé cette bog il y a six mois chose comme ça donc ça a pris pas mal d'efforts ils étaient têtus mais enfin il y a encore des CDN qui ont cette erreur c'est-à-dire qui ont A.B.C.D et quelque chose et qu'on leur demande un truc intermédiaire genre C.D répondre que ça n'existe pas mais c'est une bog c'est une bog mais qu'il faut savoir qu'elle existe alors je vais sauter un petit peu sur les trucs par déni de service on y reviendra si vous voulez mais je voudrais dire un mot des trucs de vie privée quand même parce que ça nous mènera à dos donc le DNS c'est un peu le dernier grand protocole de l'Internet où la majorité du trafic est en clair il y a aussi BGP mais BGP c'est un peu particulier parce qu'en général ça se fait uniquement entre deux routeurs qui sont très proches donc le risque d'écoute ou de modification est beaucoup plus faible par contre DNS on parle à des gens qui sont à l'autre bout de la planète donc possibilité d'espionnage donc ça c'est embêtant même si vous utilisez HTTPS vos requêtes DNS vous trahissent et possibilité de modification certains systèmes de censure utilisent ça massivement le cas le plus connu c'est en Chine où c'est les routeurs quasiment carrément c'est les routeurs qui modifient les réponses DNS voire qui génèrent des fausses réponses DNS donc la solution elle est évidente c'est la cryptographie on fait ça pour tous les protocoles il faut le faire pour le DNS aussi DNS sec du fait qu'il fait une signature il protège contre la modification il ne protège pas du tout contre l'espionnage ce n'était pas dans le cahier des charges donc il n'assure aucune confidentialité mais au moins il protège contre la modification la principale limite c'est qu'il faut que les zones soient signées et pour l'instant c'est ce que je disais il n'y en a pas assez qui sont signées donc ça pose des limites aux capacités de DNS sec donc pas satisfaisant la solution c'est de chiffrer et là on a la protection contre l'espionnage et la protection contre la modification pour le même prix il y a une norme pour ça qui s'appelle DNS sur TLS bon c'est le TLS habituel le même que pour HTTPS celui qu'on connait qu'on adore et qui donne des fois des cheveux blancs aux administrateurs et il y en a une variante aussi qui s'appelle DO ça veut dire DNS over HTTPS ça c'est plus fort si on passe sur HTTPS pas seulement sur TLS tout court avant qu'on reparle de DO je précise aussi que la protection des données personnelles repose toujours sur deux piliers on minimise les données et on chiffre ce qu'on n'a pas pu minimiser très souvent les techniciens les informaticiens ont le réflexe ah on parle de données personnelles je chiffre non ça ne résout pas complètement le problème ça résout une partie du problème si par exemple vous faites du HTTPS avec Facebook sur le trajet c'est protégé un espion sur le trajet je ne peux pas lire votre communication avec vos copains sur Facebook mais Facebook lui voit vos données il voit tout donc le chiffrement ne protège pas contre tout il ne protège pas contre les extrémités d'où l'importance aussi de minimiser les données donc ça c'est une technique qui s'appelle QNAME minimisation et c'est au gérant du résolveur de la mettre en oeuvre si vous êtes utilisateur d'un résolveur et que vous êtes préoccupé par vos données personnelles demandez à votre service informatique pour les embêter est-ce que vous avez bien activé la QNAME minimisation du RFC 7818 et s'il dit je ne sais pas ce que c'est vous lui expliquez pour revenir à DO donc DO et DOT c'est-à-dire DNS sur TLS chiffre entre le client final et le résolveur je remontre le schéma du début ici ce lien-là c'est ce lien-là qui est chiffré pour l'instant ce qui est à droite reste en clair parce que ceux qui connaissent la cryptographie la raison pour laquelle c'est compliqué à droite c'est qu'on a beaucoup de serveurs faisant autorité qu'on ne connaît pas donc c'est assez difficile de valider leurs clés cryptographiques ici on n'a qu'un seul résolveur ou peut-être deux donc la validation des clés cryptographiques est plus réaliste et puis en plus le résolveur voit toutes les données il n'y a pas de minimisation pour lui on est obligé de tout lui dire parce que sinon il ne pourra pas faire son boulot alors que là les serveurs avec la minimisation des données ne verraient que peu de données ils ne verraient même pas votre propre adresse IP parce que vous êtes masqué par le résolveur donc là pour l'instant on n'a pas de solution normalisée mais c'est moins grave le truc vraiment délicat c'est là et là on a une solution normalisée donc dot DNS sur TLS les gens qui utilisent système D résolve savent que par exemple ça sait faire du dot après système D il y a d'autres problèmes mais ce n'est pas la question donc dot protège avec TLS du client au résolveur donc rien d'extraordinaire c'est du TLS normal problème problème c'est que dot repose sur un port fixe le port du DNS normal c'est 53 c'est le DNS en clair et dot est sur le port 853 un port fixe donc trop facile à bloquer il peut être bloqué soit délibérément par un réseau un fasciste qui voudrait vous empêcher de faire du dot et il peut aussi être bloqué par défaut parce que par exemple vous vous trouvez sur un point d'accès wifi où il n'y a que 80 et 443 qui sont autorisés donc souvent dot n'est pas accessible n'est pas disponible donc la solution vous savez qu'aujourd'hui sur internet tout tourne sur HTTPS tous les protocoles récents maintenant c'est sur HTTPS et non plus directement sur TCP donc dot DO DNS over HTTPS tourne sur le port HTTPS normal et donc plus difficile à bloquer parce que si votre réseau bloque le port 443 il ne va pas servir à grand chose donc ça c'est l'idée de base de DO alors il y a des gens qui ont râlé par exemple comme je le disais au même moment où je parle Paul Vixi fait la keynote à la réunion Nanog à Austin où il explique tout le mal qu'il pense de DO donc je vais lui répondre même s'il ne m'écoute pas alors les reproches qui ont été faits à DO c'était quoi ? c'était DO il ne permet pas de censurer c'est un outil courant de censure le DNS par exemple en France Sci-Hub le portail de distribution d'articles scientifiques est censuré par ordre des éditeurs là il n'y a rien à répondre c'est le but effectivement le but de la cryptographie c'est justement qu'on a un canal sûr où il n'y a pas de modification possible donc oui effectivement il ne permet pas de censurer et comme on dit en anglais it's not a bug it's a feature c'est fait exprès autre remarque que j'ai souvent vue y compris de la part d'un grand opérateur français dont le nom commence par O et se termine par E qui disait le problème avec le chiffrement c'est qu'on ne peut plus voir les requêtes des utilisateurs alors là je dirais la même chose c'est fait exprès c'est fait exprès et effectivement on ne veut pas que l'opérateur ou des intermédiaires sachent les requêtes DNS qu'on fait donc de ce point de vue là Do c'est cool notez que Dot a exactement les mêmes propriétés alors un argument plus fréquent c'est de dire que Do aggrave la centralisation de l'internet c'est-à-dire la tendance à concentrer tout le trafic vers un petit nombre d'acteurs par exemple le courrier électronique une grande partie du courrier aujourd'hui passe par Gmail et Outlook.com même si vous-même vous n'êtes pas client de Gmail et que vous n'avez jamais accepté leurs conditions d'utilisation une grande partie de votre courrier est chez Gmail parce que c'est les gens avec qui vous communiquer des fois même sans le savoir puisque c'est pas toujours à Gmail.com ça peut être une entreprise qui utilise Google Apps des trucs comme ça donc il y a une tendance à la centralisation sur internet indiscutable et pourquoi on reproche ça à Do c'est parce que actuellement les versions actuelles de Firefox viennent avec un client Do qui est par défaut vers Cloudflare vers le résolveur de Cloudflare c'est par défaut c'est modifiable des gens malhonnêtes ont souvent dit Firefox nous oblige à envoyer nos requêtes à Cloudflare mensonge on n'est pas obligé mais c'est la valeur par défaut et vous savez bien que beaucoup d'utilisateurs ne changent pas les valeurs par défaut des fois même ils ne savent même pas que c'est possible de les changer donc en pratique ça amène à ce qu'il y ait pas mal de requêtes qui sont envoyées vers Cloudflare ce qui n'est pas une bonne chose oui en plus c'est seulement aux Etats-Unis oui tout à fait mais ça pourrait se faire dans d'autres pays après puis aux Etats-Unis c'est eurodel mais de toute façon c'est pas spécifique à Do puisque du moment qu'on a des résolveurs DNS publics comme celui de Cloudflare comme celui de Google c'était déjà le cas quand il y a eu la panne de Free il y a quelques jours les trois quarts des messages sur les forums de gamers sur Twitter sur Insta sur tous ces trucs là c'était tu mets 8888 comme DNS et ça va marcher et puis après ah ouais c'est cool ça marche merci t'es un génie à chaque fois qu'il y a une panne ou un scandale particulier ou une erreur de config d'un résolveur d'un gros FAI français les gens migrent vers un résolveur public et ne reviennent pas après donc le problème existait déjà avant Do ceci dit c'est pas bon non plus d'envoyer toutes les requêtes à Cloudflare je suis d'accord même si Cloudflare a promis alors juré promis qu'il ne les copierait pas qu'il ne les garderait pas donc la solution c'est qu'il y ait beaucoup de résolveurs Do la solution c'est qu'on déploie beaucoup de résolveurs Do c'est-à-dire qu'on résiste à la pression de la centralisation et de même que pour éviter que Gmail ne contrôle tout le courrier il faut qu'il y ait plein de serveurs de courrier un peu partout il faut aussi qu'il y ait plein de résolveurs Do ce qui est aujourd'hui nettement plus facile on a des logiciels tout fait pour ça il y a un argument qui est plus philosophique c'est l'argument favori de Paul Vix c'est pour ça que je le cite c'est de dire que le DNS en fait il ne fait pas partie des données il fait partie de ce qu'on appelle le plan de contrôle c'est-à-dire de ce qui sert à faire fonctionner le réseau et que donc il doit être géré par le fournisseur d'accès par la personne qui contrôle le réseau alors fondamentalement je ne suis pas d'accord avec cette vision le DNS c'est ambigu c'est à la fois un outil de contrôle un protocole de contrôle comme ARP BGP OSPF etc mais c'est aussi un truc qui touche au contenu puisque les noms de domaines révèlent le contenu et sont intéressants c'est bien pour ça d'ailleurs que la censure s'exerce comme ça en fait je serais plus d'accord avec cet argument si les gens qui citent cet argument s'étaient prononcés contre la censure via le DNS comme ils ne l'ont pas fait j'ai tendance à écarter leur argument et puis alors il y a un argument plus technique qui est c'est pas beau de tout faire passer sur HTTPS ça devrait utiliser des protocoles sur TCP ou à la rigueur sur TLS alors oui je suis d'accord sauf qu'on n'a plus le choix aujourd'hui si on veut faire un truc qui passe partout dans les wifi pourris dans les hôtels dans les aéroports dans les TGV il faut que ça tourne sur HTTPS sur le port 443 sinon ça ne passera pas même les VPN ils vont avoir ceux qui n'ont pas encore ceux qui ne sont pas encore passés là-dessus ils vont avoir besoin de le faire aussi c'est triste mais c'est l'état de l'Internet aujourd'hui alors il y a une autre remarque aussi c'est que Do c'est pas bien parce que la résolution DNS au lieu d'être faite par le système d'exploitation elle est faite par l'application en fait c'est pas une propriété de Do Firefox c'est comme ça effectivement mais les applications ont toujours déjà pu faire du DNS si elles voulaient et Google Chrome ne s'est pas l'aîné par exemple pour ça et surtout c'est pas lié à Do c'est lié à Firefox mais d'autres systèmes existent par exemple système D dont j'avais parlé le système D résolveur il parle au résolveur après en Dot ou bientôt en Do je crois même que ça a été mis dans la dernière version de système D comme le dit la blague bientôt on aura dans un système D Wordpress en tout cas déjà il y a un client Dot et un client Do idem pour Stubby qui est un concurrent de système D résolveur qui est un serveur DNS local pour votre machine pour toutes les applications de votre machine et qui derrière parle en Dot et bientôt en Do à un résolveur quelque part donc c'est pas vrai du tout que Do implique d'inigrer la résolution de non vers l'application c'est juste la façon dont le fait Firefox mais c'est pas la seule en l'occurrence c'est pas la meilleure idée qu'il y a jamais eu Mozy mais bon oui juste un point j'ai beaucoup entendu de critiques sur le Do notamment sur le fait que les connexions la poignée de main l'initialisation de la connexion TLS avec les serveurs Do se refaisait à chaque requête quelque chose du genre alors que c'est pas le cas sur Dots alors non il faut bien distinguer les protocoles et les implémentations donc dans les protocoles aussi bien TLS que HTTPS permettent d'avoir des connexions persistantes et d'y faire passer le trafic en permanence ensuite pour les implémentations celle de Firefox par exemple c'est le cas il maintient la connexion HTTPS ouverte ce qui est possible depuis HTTP 1.1 de toute façon Do utilise HTTP 2 et donc sur cette connexion passe beaucoup de requêtes c'est pas juste de la théorie ou l'examen du code source j'ai développé par exemple un logiciel de mesure Do qui s'appelle évidemment Omer et Omer permet de faire des requêtes Do sur la même connexion et bien qu'est-ce qu'on voit on voit que la première prend beaucoup de temps parce qu'évidemment il faut établir toute la cuisine TCP, TLS etc et toutes les requêtes suivantes passent à toute vitesse Est-ce que le DNSSEC est-ce qu'il est compatible avec la censure de l'état chinois comme vous avez parlé parce que si jamais les gens depuis la Chine ils vont sur un site qui est par exemple hébergé aux Etats-Unis et que la Chine veut le censurer il va avoir problème de certificat non ? Non parce que dans le cas de la censure chinoise le but c'est pas de détourner les gens vers un autre site c'est de les empêcher de le voir donc la façon dont c'est fait c'est que les réponses DNS sont fabriquées par les routeurs quand ils vont passer la requête qui génèrent une réponse DNS mensongère et donc on ne peut pas se connecter du tout c'est différent de quand on veut détourner les gens mais les empêcher d'y accéder c'est plus facile donc DNSSEC permet de détecter les problèmes mais il permet pas de les résoudre du coup j'ai peut-être mal compris mais au niveau des DNS du coup le routeur reçoit la requête DNS et du coup modifie la requête DNS pour dire non je connais pas facebook.com dans le cas chinois c'est ça c'est le routeur voit passer la question DNS et il génère tout seul la réponse sans attendre le serveur à l'autre bout et il génère une réponse mensongère et du coup si un utilisateur souhaite directement écrire l'adresse IP de Facebook en disant je sais que c'est ça en ayant connaissance sans DNS du coup il pourrait quand même accéder à Facebook la question avait été posée la dernière fois et la réponse avait été non vous pouvez faire l'essai ça va peut-être marcher avec Facebook c'est pas garanti il y a plusieurs problèmes il y a le problème du certificat qui va pas marcher quand c'est pas Facebook quand c'est le site web de monsieur Michu il y a le problème du virtual host HTTP vous tomberez pas sur le bon si vous utilisez l'adresse IP et il doit y avoir et il y a le problème de l'origine pour le code JavaScript qui est chargé l'origine ne sera pas la bonne et donc il y aura du code JavaScript qui marchera pas et il y a encore une ou deux autres raisons qui fait que quand on dit on peut utiliser l'adresse IP à la place du nom de domaine il faut vraiment avoir jamais essayé pour dire ça ça marche pas ça marche pas pour HTTP plus exactement pour SSH ça peut être une autre histoire très rapide mais du coup le DO enfin le DO ça permettrait justement de contourner cette censure du gouvernement chinois c'est le but alors après comme tous les problèmes de sécurité c'est évidemment plus compliqué que ça par exemple la Chine ce qu'ils peuvent faire c'est bloquer et ils le font déjà bloquer l'adresse IP des résolveurs DO les plus connus donc c'est déjà le cas Cloudflare ou Google Public DNS ne sont pas accessibles donc c'est une lutte permanente on peut le voir actuellement par exemple en Chine Tor est assez populaire ce qu'on constate c'est que tous les nœuds d'entrée Tor connus se retrouvent bloqués en Chine à tel point qu'il faut maintenant qu'il y a des organisations qui mettent en place des nœuds Tor qui ne sont pas publiés et dont ils communiquent les adresses seulement à des copains parce qu'à partir du moment où c'est connu publiquement c'est aussi connu du censeur donc en Chine il y a une course permanente idem pour les VPN les VPN dès qu'ils apparaissent sur le radar de la censeure chinoise sont bloqués à ce moment-là il faut en créer d'autres et il y a tout un travail qui est fait notamment pour faire des VPN qui n'ont pas l'air de VPN pour déguiser la façon de place donc c'est c'est en fait un principe général de sécurité c'est que la lutte de l'épée contre la cuirasse est éternelle dès qu'on invente des meilleures épées des meilleures cuirasses sont mises au point ça amène à des meilleures épées et il est probable que ça ne s'arrêtera jamais par rapport à d'autres du coup en fait ça part du principe qu'on fait confiance aux résolveurs vous faites forcément confiance aux résolveurs sinon il n'y a pas ou alors vous êtes ou alors si vous êtes alors non je vais dire autrement vous faites forcément confiance aux résolveurs si vous ne faites pas confiance à Cloudflare et que vous ne faites pas confiance aux autres gérants de résolveurs d'eau vous créez le vôtre du coup par rapport à la question de vie privée sur le fait qu'on ne peut pas suivre ce qui se passe pour un FAI il suffit qu'il se fasse à un résolveur d'eau et en fait la question ne se pose plus c'est pour ça que l'histoire de confiance est importante la confiance ce n'est pas un truc aveugle et imbécile qu'on fait on analyse enfin normalement on analyse et on prend une décision donc par exemple moi je n'utilise pas Cloudflare parce que déjà c'est une boîte US donc Patriot Act donc c'est réglé c'est ce genre d'analyse qu'il faut faire je suis chez Free je n'utiliserai pas le résolveur de Free je sais que c'est des résolveurs menteurs qui censurent Sci-Hub et des trucs comme ça donc c'est ce genre de décision donc la confiance ce n'est pas un truc passif c'est un truc on décide à qui on fait confiance ou pas on peut se tromper mais au moins on décide et juste une parole là-dessus est-ce qu'on rapidement il y a des clés pour savoir quel résolveur Do est plus digne de confiance ou pas ou c'est juste qu'il faut se renseigner sur ce que c'est il faut se renseigner parce que déjà ça dépend des goûts si vous êtes si vous avez révélé des secrets du gouvernement états-unien comme Edward Snowden il vaut mieux aller en Russie que dans un pays allié du gouvernement US si par contre vous êtes dissident russe ça peut être au contraire une bonne idée d'aller aux Etats-Unis donc tout dépend de votre modèle de menace donc cette notion de modèle de menace est crucial c'est qui est l'ennemi alors sauf si vous êtes complètement paranoïaque et que vous dites l'ennemi c'est tout le monde là de toute façon c'est fichu là vous êtes mort de toute façon donc en général vous avez des dangers plus importants à tel endroit plutôt qu'à tel autre et donc vous allez décider en fonction de ça ça dépend aussi de quelles sont vos préoccupations par exemple j'avais parlé des résolveurs menteurs qui modifient la réponse ça peut être une bonne chose et vous pouvez en avoir envie un résolveur menteur qui bloque la pub par exemple qui bloque googleanalytics.com et des trucs comme ça ça peut être une bonne chose donc ça dépend de votre cahier des charges à chaque fois un serveur un résolveur qui va bloquer Pornhub ça dépend si vous êtes client de Pornhub ou pas ce genre de choses c'est pour rajouter aussi du coup si on fait tourner son propre résolveur on a la chance d'être tout seul dessus et tout ce qui en sort on sait que ça vient de la même personne tout à fait oui c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution idéale avoir son propre résolveur c'est parfait pour le contrôle parce que là on sait exactement ce qui va répondre mais effectivement le trafic qui sort bon par exemple le résolveur d'eau que je gère c'est un résolveur d'eau publique chez OVH OVH voit les requêtes qui en sortent c'est pour ça qu'avoir un résolveur d'eau publique c'est finalement mieux parce que mon trafic va être mêlé à celui d'autres personnes s'il est strictement individuel effectivement en question de vie privée c'est pas forcément génial ça peut avoir d'autres avantages mais en général en matière de sécurité il n'y a pas de solution parfaite il n'y a pas il n'y a pas de truc qui marche dans tous les cas qui résout tous les problèmes donc il faut un peu se demander qu'est-ce qui est le plus important pour soi et effectivement j'ai entendu cet argument pour Cloudflare ou pour Google comme c'est d'énormes trucs l'observation du trafic sortant de Cloudflare ou Google ne donne aucune information parce qu'ils ont tellement de clients c'est noyé là-dedans d'un autre côté Cloudflare ou Google eux par contre savent exactement qui on est donc c'est pas génial non plus oui et DNS Crypt c'est j'ai un peu oublié ce que c'est c'est une solution de chiffrement non standard et qui ne dispose pas d'agilité cryptographique c'est-à-dire de capacité d'utiliser d'autres algorithmes que celui de son inventeur ce qui fait que la cryptographie évolue tout le temps c'est important d'avoir des protocoles comme TLS qui peuvent changer d'algorithme cryptographique vous savez qu'il y a une semaine Google a annoncé qu'ils avaient atteint la suprématie quantique c'est-à-dire un ordinateur quantique qui calcule plus vite qu'un ordinateur classique faisant tourner le même algorithme si un jour on a des calculateurs quantiques et qui peuvent casser les algorithmes existants il faudra migrer vers des algorithmes post-quantiques on n'en est pas encore là mais c'est important d'avoir cette agilité DNS Crypt n'a pas ça il fournit en gros à peu près les mêmes choses que TLS c'est à peu près un concurrent de TLS moins bien et non normalisé on peut l'utiliser il y a certains logiciels qui gèrent aussi bien DOT que DO que DNS Crypt d'autres pas mais du point de vue des services qui rend c'est exactement les mêmes services que TLS avec les mêmes limites et les mêmes défauts et donc finalement quelle alternative viable tu trouverais entre utiliser les DO les résolveurs DO des grosses entreprises US et avoir son propre résolveur avoir son propre résolveur c'est super cool pour ça que j'ai le mien c'est amusant mais évidemment tout le monde n'a pas soit la compétence soit simplement le temps on peut être tout à fait compétent mais dire non j'ai envie de faire autre chose donc je ne vais pas le faire donc l'important c'est qu'il y en ait beaucoup et qu'il y ait un choix par exemple en France il y en a au moins un géré par une association celui de LDN en gros l'idée c'est qu'il y ait l'équivalent pour le DO de ce que fait Framasov portant de service c'est-à-dire qu'il y ait des associations des organisations de défense des droits de l'homme des trucs comme ça qui gèrent des résolveurs DO pour que les gens puissent les utiliser les autres résolveurs DO qu'il y a en France sont tous des trucs individuels donc c'est bien mais ça dépend complètement d'une personne il y en a aussi un peu partout dans le monde les gens de Freifunst en Allemagne par exemple ils ont aussi un résolveur DO d'une manière générale la logique ce serait que les organisations qui sont membres de la FFDN ou qui sont chatons c'est-à-dire les hébergeurs associatifs libres sans but lucratif et neutres et patati et patata ce serait logique qu'ils offrent des résolveurs DO il n'y en a pas beaucoup pour l'instant mais c'est clairement la voie à suivre en ce moment c'est tous les jours qu'on a une annonce d'un nouveau résolveur DO chacun se disant meilleur que le précédent donc pour l'instant l'offre est limitée mais elles augmentent très vite alors comme il est tard je saute à la conclusion donc les deux sont en tirer choisissez bien vos hébergeurs et votre BER je dis ce conseil parce que c'est vrai en même temps je me rends bien compte c'est très difficile à appliquer il n'y a pas 60 millions de consommateurs ou que choisir qui ont fait des études comparatives et qui peuvent vous dire avec certitude Godadis est nul OVH c'est super ou des trucs comme ça donc en pratique ça repose beaucoup sur des il y a mon cousin Jean-Kévin qui utilise Gandhi donc j'utilise Gandhi parce qu'on manque d'éléments objectifs et publics pour faire ce choix malheureusement attention à l'ingénierie sociale qui est toujours le truc oublié et où les gens croient que ça n'arrive qu'aux autres mais non ça arrive à tout le monde et ça c'est vraiment un truc très très fréquent les gens qui font de l'ingénierie sociale ils utilisent des trucs très bien l'ANSI par exemple a fait des essais de pentesting sur certains de nos systèmes en utilisant entre autres dans l'ingénierie sociale il y avait un truc dont je me souvenais qui était vraiment très cool c'était d'appeler pour en demander de court-circuiter les procédures de sécurité normales en donnant des tas de bonnes excuses mais là je suis sur l'autoroute la liaison 3G est fichue ça marche mal je ne peux pas me connecter vous ne pouvez pas me donner le mot de passe tout de suite avec tout un tas d'arguments pour convaincre de court-circuiter les procédures de sécurité en plus il y a des modes dans l'ingénierie sociale pendant longtemps la mode c'était d'être gentil le type qui faisait l'ingénierie sociale avait une voix douce charmante qui donnait envie de faire confiance en ce moment la mode est plutôt en train de tourner vers au contraire le type qui délibérément est agressif et vous abouez dessus vous insulte pour que vous donniez ça dépend après des gens ça dépend de qui est en face ça dépend si c'est bien fait ou pas mais en tout cas c'est un domaine qui marche bien l'ingénierie sociale évidemment DNSSEC c'est une bonne idée si vous êtes monsieur Milchu avec votre WordPress avec vos recettes de cuisine c'est pas forcément crucial mais quand vous gérez un domaine pour une boîte importante il faut DNSSEC évidemment en sens inverse le résolveur doit être validant sinon DNSSEC ne sert à rien verrouillage des domaines c'est une fonction qu'offre la plupart des registres qui permet d'empêcher les modifications automatiques d'un domaine ça aurait été appliqué dans le cas des chatons verts plein de domaines auraient été protégés par exemple en France dans .fr ça s'appelle FR-Loc et c'est l'idée que pour le déverrouiller il faut après une procédure manuelle avec des coups de téléphone qui est plus embêtante quand on veut faire une modification rapide c'est une contrainte mais par contre ça protège mieux là encore rappelez-vous la sécurité il n'y a pas de solution parfaite là on va rendre la modification du domaine délibérément plus difficile la supervision c'est important il y a encore je suis toujours étonné du nombre de boîtes qui n'ont toujours pas une supervision automatique sérieuse digne de ce nom et quand il y en a souvent les gens vérifient juste que ah bah oui ça marche mon nom de domaine fonctionne pas seulement qu'il fonctionne est-ce qu'il donne aussi le bon résultat il ne faut pas juste vérifier que www.maboite.com marche il faut aussi vérifier que l'adresse IP c'est la bonne ce qui n'est pas trivial parce que ça change donc il faut des fois modifier la config il peut y avoir des problèmes comme ça et souvent la communication entre les gens qui font la supervision celles qui gèrent le nom de domaine et celles qui gèrent le site web n'est pas toujours parfaite et puis superviser les certificats il y a par exemple un logiciel ça peut être CertStream qui est très bien qui est programmé en Elixir pour ceux qui connaissent Elixir et CertStream se connecte à des journaux Certificate Transparency vous lui donnez des règles du genre je suis intéressé par tous les noms qui se terminent par 42.fr et il vous prévient dès qu'il y a un certificat qui a été mis dans les journaux pour ce nom là c'est très pratique pour détecter que quelqu'un a demandé un certificat pour votre boîte donc ça c'est vraiment ça fait partie ça ça aurait détecté quasiment toutes les attaques des chatons verts autrefois c'était pas nécessaire parce que les attaquants ne pensaient pas à demander des certificats ils s'en passaient aujourd'hui aujourd'hui il le demande et donc il est important de superviser ces certificats et puis bien sûr des résolveurs DNS qui feraient donc Do2Do ou VPN si vous avez un VPN de qualité bien sûr le VPN vous en doutez c'est le même problème que pour le résolveur Do l'extrémité du VPN il faut que ce soit quelqu'un de confiance et donc des résolveurs de confiance et des résolveurs qui font la minimisation des requêtes c'est tout en bas on ne le voit pas ça tombe bien pour la minimisation donc voilà donc des conseils assez banals mais qui à mon avis en 2019 c'est vraiment les trucs de base là encore pas pour l'association de pêcheurs à la ligne du coin dont vous faites le site web ça c'est pas important enfin moins important par contre si vous gérez un établissement financier un établissement gouvernemental un truc qui est important pour la sécurité ou la sécurité est importante ce genre de choses je pense qu'en 2019 c'est le minimum pas négociable voilà je vous remercie de votre attention et ceux qui doivent se sauver se sauvent pour les autres moi je reste donc s'il y a encore d'autres questions ou remarques je suis disponible ah oui j'en profite d'ailleurs pour faire de la pub pour mon bouquin donc j'ai écrit un livre qui s'appelle cyberstructure et qui est consacré au rapport entre l'infrastructure de l'internet et la politique donc ça parle des deux choses à la fois la première moitié c'est pour expliquer l'infrastructure de l'internet le DNS BGP la gouvernance tout le tout-team et la deuxième partie c'est des études de cas de différents problèmes politiques dont on a parlé à la lumière de ces informations parce que souvent il y avait soit des bouquins purement techniques pour informaticiens soit des trucs politiques et qui se contentaient de dire Google et Facebook sont méchants ce qui est vrai mais ce qui ne va pas très loin ou alors des bouquins qui se prenaient le chou sur des problèmes pseudo-philosophiques genre est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer ou des conneries comme ça donc j'avais envie de faire un bouquin qui parlait de choses un peu plus concrètes donc lecture recommandée évidemment applaudissements 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 applaudissements